Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette cinquième séquence FIDEL. Une séquence en deux parties, on va le voir. Une séquence qui va commencer par les stratégies d'évaluation des modèles. On essaie bien de faire de l'apprentissage ou de la pédagogie, qu'on s'adresse à des modèles ou à des humains, mais à un moment donné, c'est bien d'essayer de faire un petit peu un bilan de ce qui a été appris. Et on va voir que ce n'était pas tout le temps quelque chose de très simple. On va voir un petit peu comment on peut faire ces stratégies-là. Dans une deuxième partie, on parlera, on verra un nouveau type de données qu'on n'a pas vu encore pour le moment, qui sont des données creuses avec un cas particulier, mais assez fréquent, qui sont les données textuelles. On va voir que c'est un type de données assez particulier. Et on va jouer un petit peu avec. Alors, on va faire du machine learning, du deep learning, de l'analyse de sentiments, mais avec la techno d'hier, parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus efficaces aujourd'hui et maintenant, que l'on verra la prochaine, pas la prochaine séquence, mais peut-être celle d'après, avec les Transformers. Donc là, ça va être du deep learning un petit peu old school. Cela étant, les problèmes d'encodage des données creuses resteront exactement pareils. On va rester dans cette logique-là. Et on verra comme ça aussi comment marche le jeu sémantique, c'est comment comprendre ou tricher. Alors, on ne triche pas, en fait, mais comment essayer d'optimiser un petit peu la résolution du jeu, comment on peut essayer d'avancer un peu plus. J'ai essayé, ça marche, en fait. J'ai perdu le notebook que j'avais fait de test, mais on arrive à être un peu plus efficients. Voilà, que dire de plus. On va reprendre les petits points. Donc, vous pouvez retrouver les supports, les environnements de travaux pratiques, tous les notes corrigés sur le site Wawawa et Fiddle. Non, il n'y a pas Wawawa, d'ailleurs. Fiddle.cnrs.fr, simplement Fiddle.cnrs.fr. Et puis, retrouvez toutes les vidéos sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez donc retrouver toutes les infos sur notre site et vous abonner à la liste d'informations pour être sûr de bien recevoir tous les paramètres de diffusion. Vous pouvez vous abonner également aux listes Devlogs et Calculs, qui sont des listes communautaires du monde académique sur la première, le développement logiciel, et la seconde, sur tout ce qui est calcul. Voilà. Donc, il y a un petit poufle qui revient. Le garçon, qui revient en soufflant, quelque part. Le problème. Voilà. On s'est intéressé, donc, la dernière fois aux aspects mathématiques. On a démystifié un petit peu les mathématiques grâce à Laurent. Alors, je ne sais pas si Laurent est là aujourd'hui. Je vais voir s'il est présent. Oui, Laurent, il est là. Et je n'ai pas invité à nous rejoindre et nous parler. Laurent, désolé. Il va être là. Il va avoir le petit pop-up et tu vas... Voilà, tu arrives. Et je te note qu'au hôte, comme ça, tu peux prendre la main quand tu le souhaites. Voilà. Et ça tombe bien parce qu'on va commencer... Alors, avant d'attaquer notre double séquence du jour, on peut revenir sur quelques questions importantes, les petits retours de la séquence précédente. Alors, Bertrand... Oui, j'essaie de faire un petit résumé des questions. Donc, les questions qui ont été posées pendant la semaine. Alors, peut-être en premier lieu, une question qui fait appel aux séquences précédentes sur les CNN. Juste une précision sur le max pooling et le drop-out. La question exactement, c'est donc pour le calcul des dérivés du risque empirique. Durant la phase de backward, lorsqu'il y a des étapes de max pooling et de drop-out, est-ce qu'on est d'accord que c'est juste que ça met à zéro certaines des dérivés ? J'ai envie de répondre oui pour le drop-out, pas exactement pour le max pooling. Je ne sais pas si tu veux compléter, Jean-Luc. Excuse-moi, j'étais en train de répondre. Oui, oui, alors c'est pas grave. C'était la différence entre... Donc, sur des aspects des réseaux convolutifs. Donc, le max pooling et le drop-out, si ça correspond à simplement mettre à zéro certains... Donc, pendant la rétropropagation, certains neurones, donc certaines dérivées, effectivement, certains gradients. Donc, pour le drop-out, oui, c'est vrai de façon aléatoire. Chaque couche, il y a un tirage au sort. Et donc, il y a un certain pourcentage de gradients qui sont mis à zéro. Le max pooling, c'est autre chose. Il s'agit de réduire la dimension du filtre de l'image, donc dans la convention 2D, de notre plan de dimension, de le réduire par deux. Et donc, on choisit un maximum. Mais il ne s'agit pas d'une étape de rétropropagation. C'est bien l'architecture du réseau qui est faite comme ça. Donc, c'est deux notions différentes. Je ne sais pas si j'étais très clair. Et ensuite, sinon, par rapport à la séquence précédente, il y a pas mal de questions, oui, qui tournent autour de l'optimiseur. Donc, pour préciser, il s'agit de l'optimisation de la descente de gradients. Et donc, oui, si on peut rappeler un petit peu le rôle de l'optimiseur de descente de gradients. C'est un petit peu comme au ski. Alors, si le bruit blanc revient, il y a un petit bruit blanc qui arrive de temps en temps. Je ne sais pas s'il revient. On verra lequel de nos deux micros, Bertrand, pose problème. Pour l'instant, moi, je n'entends plus de bruit blanc. Donc, je pense que c'est tout bon. Ah oui, alors, donc, l'optimisation dans la descente de gradients. C'est comme quand on fait du ski et la neige arrive. Donc, c'est très bien. On descend la pente. On va essayer de suivre cette fameuse pente. Et quand on veut suivre une pente, il y a plusieurs manières de faire. Donc, soit on fait des petits pas, soit on fait des grands pas. Alors, avec des skis, ce n'est pas des grands pas, mais on va prendre de la vitesse, on va dire, prendre progressivement de plus en plus de vitesse. Au risque, quand on va arriver au minimum, ça va être de passer trop vite dessus et puis de partir de l'autre côté. Ou alors, d'avoir une stratégie où on va avancer par petits pas réguliers. Comme ça, on est sûr de s'arrêter sur le minimum. Mais par contre, dans ce cas-là, évidemment, c'est plus long. Si on va en descendre moins vite, on met plus de temps pour arriver sur ce minimum. Donc, voilà, il y a plein de stratégies comme ça pour faire cette fameuse descente de gradients. Laurent, si tu veux préciser, compléter. Bonjour déjà. Et oui, en gros, il y a vraiment cette idée qu'un réseau de neurones, c'est une architecture avant tout qui dépend de paramètres. Et on va optimiser, on va trouver les meilleurs paramètres pour avoir les meilleures prédictions possibles. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je racontais la semaine dernière. Si on a une recette de cuisine, on veut faire un gâteau. On va mettre plus ou moins de sucre, une durée de cuisson plus ou moins longue et ainsi de suite. On va suivre finalement une recette. Mais finalement, les paramètres, ça va être est-ce qu'on met plus ou moins de sucre, de ça et ainsi de suite. Et c'est ce qu'on va optimiser dans un réseau de neurones, ces paramètres, pour avoir les meilleures prédictions possibles sur le jeu d'apprentissage. Voilà. Voilà. Je ne sais pas, Bertrand, une dernière question ? Oui, une dernière question. Alors, très mathématique. Peut-être Laurent, si tu peux donner un avis en premier. Donc, la question est posée comme cela. Apprentissage, est-ce qu'on utilise parfois le S1 ou plutôt le gradient avec des quasi-newtons type LBF, GSB ? Alors, ce sera plutôt le gradient avec des techniques, justement, d'accélération, enfin, voilà, toutes ces choses-là. Alors, je ne suis pas un grand, grand spécialiste de ces questions d'optimisation d'ordre 2, tout ça. Mais ceci dit, si on calcule une S1 en très, très grande dimension, en fait, c'est impossible, en fait. Ça demande trop de calculs et puis trop de mémoire. Donc, en fait, on fait du gradient et puis on ajoute des petites stratégies pour avoir une idée, une approximation des dérivés secondes. Voilà. Moi, je sais de mon côté, je sais qu'il y a… C'est en recherche, donc il y a des papiers qui s'écrivent sur des optimiseurs du second ordre. Par contre, c'est complètement de la recherche et que ça, ce n'est pas du tout appliqué sur du réseau mérone. Oui, voilà. Ça, c'est trop de paramètres. Ce n'est pas possible. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à prendre la main si il y a des questions ou des remarques ou des choses là-dessus. Puis, je vous propose, c'est qu'on commence à regarder notre première partie, donc sur les stratégies d'évaluation. Des modèles. Alors, on va voir ça. On va voir deux choses, en fait. On va voir vraiment les stratégies d'apprentissage, comment essayer d'effectuer un apprentissage et de voir un petit peu la qualité de… Enfin, faire en sorte qu'on ait une vision à peu près claire de la qualité de l'apprentissage et les performances de notre modèle. Et puis, on verra un petit focus très rapide sur les problèmes de métrique, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui peut susciter beaucoup d'interrogations. Voilà. Donc, on va s'intéresser tout d'abord aux stratégies d'apprentissage. Bon, voilà. Un petit dessin sur le chemin. Donc, ça, c'est un sujet éternel quand on essaye d'évaluer quelque chose. Alors, on avait vu de manière très classique qu'on séparait nos données avec un corpus d'apprentissage et puis un corpus de tests. Alors, tests de validation, en l'occurrence, voilà, moi, j'ai tendance à me tromper régulièrement dans l'utilisation du bon vocable. On verra après. Mais en tout cas, en deux parties. Une qui va servir à effectuer l'apprentissage et puis une partie qui va servir, donc qui est plus petite, on fait souvent du 80-20, du 60-40, souvent du 10-30, et une seconde partie qui va servir à tester notre modèle pour voir comment celui-ci se comportait. Donc, on a des courbes d'apprentissage que l'on voit ici. On a une courbe d'apprentissage qui, en général, est tout le temps croissante. C'est un petit peu asymptotique, mais qui est toujours croissante au niveau des données d'apprentissage. Et puis, quand on, donc, à chaque époque, on va, on prend notre modèle, le modèle de l'époque donnée. On prend les données de test. On regarde un petit peu comment ça se comporte et on a une courbe de test. Par exemple, décoré ici. Et on regarde un petit peu comment ça se passe et on va avoir une courbe qui va avoir une forme, en général, différente. On verra aujourd'hui, d'ailleurs, que sur ce type de, les types de modèles, sur tout ce qui est en bidding, on a vraiment ce type de courbe. On a une courbe qui monte et qui redescend. On a un phénomène de surapprentissage. Voilà. Le but du jeu étant de s'arrêter au bon moment. Voilà. Ça, c'est comme ça que l'on fait. Alors, là où ça va biaiser un petit peu, c'est que ce que l'on va faire, alors, je vais diminuer un petit peu l'image de l'enregistrement. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu comment ça se comporte. Donc, on fait notre apprentissage, on regarde nos courbes. On se dit, ah, bah oui, alors, je vais peut-être rajouter quelques neurones par-ci, quelques neurones par-là, ou modifier tel paramètre, tel hyperparamètre, etc. Et on adapte un petit peu le modèle, comme ça, et on recommence. On refait notre apprentissage, on regarde ce que ça donne, et puis on remodifie encore deux, trois petits boutons. On rajoute quelques neurones, on modifie quelques hyperparamètres, et on regarde un petit peu comment ça se passe. Voilà. Ça, c'est le processus classique, c'est qu'on va essayer d'optimiser notre apprentissage, nos hyperparamètres, mais là, on a un biais. On a un biais, c'est qu'on tient compte, les données de test, finalement, vont avoir une influence sur le processus d'apprentissage, puisqu'on regarde un petit peu ce qui se passe. Et alors, évidemment, elles ne servent pas à l'apprentissage directement, mais elles ont une influence sur l'apprentissage de notre modèle. Donc, ça, quelque part, c'est un biais d'apprentissage. Voilà, ça, ce n'est pas bien du tout. Alors, pour éviter ça, une stratégie, c'est de couper les données en trois parties. Donc, on va faire une partie toujours, une grosse partie pour l'apprentissage. Donc, ça, c'est notre premier jeu de données ici. On fait notre apprentissage, on a de l'apprentissage. On a une deuxième partie de… Alors, c'est inversé, souvent, les vocables sont inversés. On en a une deuxième partie que l'on utilise pendant l'apprentissage pour tester notre modèle, exactement comme tout à l'heure. Et donc, là, on a une courbe comme ça, exactement comme tout à l'heure. Et puis, bon, là, on a le droit de boucler, on a le droit de boucler comme ça pour essayer d'améliorer notre modèle ou de repartir d'ici. On peut remélanger. Enfin, bon, voilà, globalement. Et puis, par contre, on a notre troisième set de données. Donc, il y a un troisième set pour valider notre modèle. On va le prendre. On prend notre modèle final et on regarde ce que ça donne. Et on a un résultat final. Voilà. Alors, c'est très bien de faire comme ça parce qu'on a le cycle d'élaboration de notre modèle qui se fait ici, sans ces fameuses données de test ou de validation. Encore une fois, désolé, les termes sont inversés, mais ce n'est pas grave. En tout cas, ces données qui servent à valider, évaluer la performance finale du modèle ne vont pas servir à faire évoluer le modèle. Donc là, on est sur quelque chose qui est plutôt positif. Sachant que dans le vrai monde, il ne faut pas se voiler la face, on va quand même avoir tendance, quand on a un résultat final ici, on va dire, ah ouais, mais alors là, ça aurait créé un peu plus comme ça ou un petit peu plus comme ça. Et donc, on va quand même faire des boucles qui vont repartir de la conclusion finale que l'on a ici pour améliorer le modèle et repartir, refaire le process. Donc, on a quand même une petite boucle de rétroaction comme ça qui peut être discutable. Et puis, surtout, 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 le gros, gros problème, c'est qu'il faut avoir un gros dataset parce que là, quand on commence à couper ça en rondelles, si vous avez un dataset qui fait des centaines de milliers d'entrées ou des millions d'entrées, bon, là, OK, effectivement, on peut en garder quelques-unes pour valider in fine l'apprentissage, le modèle. Mais par contre, si on a des datasets qui sont de taille beaucoup plus petite, plus on va réduire les données pour l'apprentissage et les tests et plus on va avoir des résultats qui vont être instables, c'est-à-dire que vous faites deux fois votre apprentissage et votre test en mélangeant les données et puis vous avez des résultats qui vont être très significativement différents. Donc là, c'est pas mal comme approche, mais ce n'est pas toujours pratique, ce n'est pas toujours adapté. Alors, une manière de… Alors, là, on parle de « hold out evaluation », de validation simple. Et une manière de dépasser ça, c'est de faire la même chose, mais de manière itérative. Alors, en français, on peut parler de validation simple, itérative avec brassage des données, c'est-à-dire qu'on va prendre notre dataset, on va bien mélanger le dataset, on va constituer nos deux tests, nos deux sets, le set d'apprentissage, le set d'apprentissage et le set de test, et puis on regarde ce que ça donne et puis on va faire ça une fois, on va répéter ça un certain nombre de fois, de manière à ce qu'on va récupérer le résultat de notre validation à chaque fois, à chaque grande… Alors, on se comprend bien, on fait toujours N époques à chaque fois, donc on va faire par exemple… Allez, on va faire 100 apprentissages, donc 100 fois, on va prendre les données, on va les mélanger, on va constituer nos deux sets, on va faire nos X époques, nos N époques d'apprentissage, on va avoir un résultat final, et on le met de côté. Et on va prendre donc ces 100 évaluations sur ces 100 itérations, ces 100 grandes itérations, et on va faire la moyenne, enfin on va analyser ces résultats, on va prendre la moyenne, l'écart type, la distribution de ce résultat pour voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, donc ça, c'est très bien, c'est une approche très saine, qui est très adaptée quand on a des datasets de taille médium. Ça peut être coûteux, parce qu'on est sur une phase itérative, mais c'est un petit peu inévitable, parce qu'encore une fois, vous faites deux fois un apprentissage, et vous avez un résultat qui est différent. Alors là, on peut faire une petite parenthèse sur les problèmes de reproductibilité. Quand on parle de reproductibilité scientifique ou numérique, alors déjà, la reproductibilité scientifique, elle est complexe, parce que dans le monde numérique, qui est un monde presque idéal, quelque part, on peut avoir un résultat exactement identique au bit près. C'est-à-dire que vous faites un apprentissage, on a remarqué, on fait deux fois un apprentissage, on a deux fois un résultat différent. Mais si jamais vous initialisez les générateurs de nombres aléatoires, de NumPy et de TensorFlow ou PyTorch, etc., correctement, de manière identique, vous avez un résultat qui va être vraiment identique. Seulement, ça, ce n'est pas très intéressant, parce que dans le processus d'apprentissage, on va initialiser volontairement nos réseaux avec des poids randoms, des poids aléatoires. Et puis, quand on apprend plusieurs fois, on a quelque chose de légèrement différent. Donc, la reproductibilité scientifique qui nous intéresse, c'est un petit peu celle du monde expérimental, c'est-à-dire de reproduire un processus pour arriver aux mêmes conclusions. Donc, on fait un matériau, on fait un échantillon biologique. Le but du jeu, c'est d'essayer de reproduire la manip de manière à retrouver un résultat qui ne sera pas exactement le même à l'atome près, bien évidemment, ou au bit près dans notre processus d'apprentissage, mais qui permet comme ça d'arriver à une conclusion identique. Voilà. Donc, on s'intéresse à ce concept de reproductibilité. Donc là, le but du jeu, c'est que si on itère comme ça un certain nombre de fois, donc là, je disais par exemple 100 fois, mais ça, ça va dépendre complètement du type de problématique, du type d'apprentissage. De la même façon qu'effectivement, la question de Dominique, qu'est-ce que c'est une taille médium ? C'est une taille, on va dire, qui est suffisamment grande pour permettre ce processus, par exemple, itératif, et suffisamment grande pour que ce processus itératif soit valide, donne un résultat significatif, donc suffisamment stable, finalement, c'est que nos apprentissages soient stables d'une fois sur l'autre, et puis suffisamment petit pour que si on fait l'apprentissage 100 fois, par exemple, ça ne mette pas des mois ou un temps trop long et demande trop de ressources. Oui, Jean-Louis, l'objet du chef LED au départ, c'est de mélanger les données. Donc, on a nos données, par exemple, nos images mist, et on va mélanger le dataset de manière que si on prend les 50 premières et les 50 suivantes, ce ne soient pas tout le temps les mêmes. Le but, c'est de mélanger. Donc, si on reproduit ce processus suffisamment de fois, de manière itérative, on va avoir une distribution du résultat qui va être en forme de courbe de Gauss, et si on prend le pic, le milieu de la courbe de Gauss, on aura un résultat qui sera significatif dans le sens statistique du terme. Donc, on a beaucoup d'aléatoires dans un apprentissage, mais si on répète suffisamment le processus, on arrive à avoir quelque chose dont on peut déterminer la performance. Voilà. Donc, ça, c'est très bien. Encore une fois, il faut avoir quand même pas mal de données. Si on est sur des datasets très petits, alors un dataset très petit, si on prend un exemple, si on a 100 données, 1000 données, qu'importe, mais si on a 100 données, on se rend bien compte que d'un côté, on va avoir 20 données, et de l'autre côté, on va avoir 80 données, 80 données pour l'apprentissage. Si on a à l'intérieur de ce dataset quelques données qui sont aberrantes, voilà, parce que ce sont des données expérimentales, des données expérimentales, on peut avoir très facilement des données aberrantes. Alors, elles peuvent être complètement aberrantes, auquel cas, avec un test statistique, on arrive à les identifier et on peut les retirer du dataset. On a vraiment des choses complètement aberrantes qui n'ont rien à voir avec le Schmilblick parce qu'on est sur une manip qui n'a pas, enfin voilà, un échantillon qui n'a pas marché, qui n'a pas cristallisé ou voilà. Là, ça a vraiment du sens de les retirer. Mais à côté des choses complètement aberrantes, on peut avoir une variabilité importante et on peut avoir une variabilité dans les données d'entrée. Et si on a un dataset, un set de données qui est tout petit, chaque donnée, chaque observation de notre ensemble de données va avoir une influence extrêmement importante sur l'ensemble. Alors, ça peut être des choses complètement aberrantes qu'on a laissé passer, ça peut être des choses qui sont juste un petit peu aberrantes parce qu'on a une variabilité importante. Et dans ce cas-là, on va avoir une instabilité assez importante de notre modèle du fait de la petite taille de l'échantillon. Donc, ça, on est vraiment sur une problématique statistique très classique. Voilà, donc ça, quand on parle d'une taille médium, ça veut dire que nos 20 % de données, il est quand même suffisamment grand pour qu'on ait un petit effet de lissage au niveau des batchs, par exemple, pour que les données un petit peu extrêmes n'aient pas une influence trop grande. Voilà. Pourquoi si les données ordonnées, je ne comprends pas la question, pourquoi si les données ordonnées, elles ne doivent pas être mélangées ? Donc, là, je ne comprends pas bien la question. Mais alors, effectivement, on verra, on aura des… C'est la prochaine séquence, la première séquence de l'année prochaine. Là, on sera sur des séries, donc des séries où là, on a des données qui sont par essence même organisées de manière temporelle, par exemple. Et là, effectivement, on ne peut pas les mélanger, sinon ça ne veut plus rien dire. Mais là, on verra comment on aborde ce problème-là. Alors, une manière des… Voilà, quand on a comme ça un dataset qui devient petit, où chaque set de petite taille va avoir, induire une forme d'instabilité, on va utiliser une approche originale qui s'appelle la validation croisée. Donc, on parle de k-fold cross-validation. Donc, le principe va être le suivant. Donc là, on a un exemple dans le dessin où on a un k égal à 3. On va généralement utiliser un k égal à 5 ou un k égal à 8, par exemple. Donc là, on a un k égal à 3. Donc, on va prendre notre dataset ici. On va le couper en trois parties. On va faire trois sets de données. Un set 1, donc pour la partie train, on prendra les deux premiers sets. Et pour le test, le troisième set. Voilà. Donc, on a trois sets. On mélange, on prend nos données. On coupe ça en trois. Donc, on a un set 1, un set 2, un set 3. Et on va itérer k fois, trois fois dans notre cas. La première fois, on va prendre les deux premiers sets de données pour faire le train et le troisième set de données pour faire le test. On fait un apprentissage. On a un résultat. On a une première évaluation. Deuxième étape. On prend le premier set pour le train, le deuxième pour le test et le troisième pour le train de nouveau. Donc, on a toujours deux tiers de données pour le train et un tiers de données pour le test, dans notre cas, dans notre exemple ici. On refait un apprentissage. On a un deuxième résultat. Et puis, on fait la combinatoire comme ça jusqu'au bout. Donc, on fait un troisième apprentissage dans lequel ce sera le premier set qui servira de test et les deux autres sets qui serviront à faire le train set. Et là, on a un troisième résultat. Et puis après, on récupère nos résultats et on analyse comme ça nos valeurs statistiques. Donc, on fait la moyenne, on regarde les quart types, etc. Est-ce que c'est clair, ce processus de kFold ? Donc, si vous prenez un cas égal à 5, on va prendre la première fois. On prendra les quatre premiers sets pour faire le train set. On prendra le cinquième set pour faire le test set. Et puis, la deuxième fois, on permutera comme ça pour essayer toutes les combinaisons possibles. L'intérêt de faire ça, c'est que toutes les données, un jour ou l'autre, passeront dans le test set ou dans le train set. Et on parcourt un petit peu le champ des possibles de notre dataset. Voilà. Là, l'exemple pour le dessin, c'est un kFold avec un k égal à 3. On fait trois folds, trois sets, trois sous-ensembles. Mais dans la pratique, on utilisera plutôt un k égal à 5. Un k égal à 5, c'est assez classique. Et c'est, voilà, ça fait du 90, c'est quelque chose d'assez satisfaisant. Voilà. Alors, ça, c'est très, très bien. Quand on n'a pas beaucoup de données, ça donne un bon résultat. Mais là encore, on peut se retrouver quand même avec quelque chose qui est un petit peu instable. On peut avoir encore des instabilités. Donc, quitte à s'amuser, alors à chaque fold, on repart. Oui, on repart, on refait un apprentissage complet. On ne repart pas de la dernière itération. Parce que là, on aurait un biais terrible, c'est que les données de test, ont été vues précédemment. Donc, on repart from scratch. C'est-à-dire qu'on a juste un set d'apprentissage et un set de test. On fait un apprentissage complet, on a un résultat. On recommence. On a un nouveau set d'apprentissage, un set de test. On réinitialise aléatoirement. On refait l'initialisation du modèle. On refait l'apprentissage et on a un résultat. Donc, oui, à chaque itération fold, on repart, on refait un apprentissage from scratch. Voilà. Et alors ça, bon, voilà, ça marche très bien. C'est très chouette comme approche. C'est très classique. Mais bon, on peut encore avoir de l'instabilité. Donc, faisons les choses en grand. Donc, on va conjuguer les choses. On va faire une validation croisée, itérative avec brassage des données. Donc là, si on reprend le workflow complet, donc on a nos données au départ. On va mélanger tout ça. On fabrique nos casets. Donc, on en a trois, mais on fait cinq en général. On fait un apprentissage sur chacun de nos folds. En fait, nos cas folds. On a cas évaluation. Et on va recommencer ce processus n fois. Donc là, on est sur un processus itératif. On peut faire ça, par exemple, 100 fois, 30 fois, avec une itération au niveau de nos données. Donc, là, on est quelque chose intellectuellement très satisfaisant parce qu'on a une itération. Donc, on a un grand nombre d'évaluations à l'arrivée. On fait tourner les données. On fait tourner les données. Donc là, on va avoir plein de combinatoires où chaque donnée va se retrouver une fois dans le set de tests, une fois dans le set d'apprentissage. On va avoir des combinatoires de données qui font que ce ne seront jamais tout le temps les mêmes dans le set de tests et dans le set d'apprentissage. Et donc là, on peut commencer à voir un petit peu ce que ça donne. Alors, on ne fait pas les 100. Oui, alors, on peut faire 100 époques sur chaque fold. Oui, tout à fait. On va avoir, en plus, il y a la boucle sur l'époque qui se fait au niveau de l'apprentissage de chacune des étapes de l'apprentissage sur les folds. Tout à fait. Alors, justement, ça, c'est une très belle stratégie intellectuellement. Ça marche très, très bien. Mais ça se paye. Il y a un prix un petit peu derrière. Alors, juste un exemple pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Exemple réel. Parce que ça, c'est... On a commencé comme ça. C'est un problème quasiment réel. Donc, on avait X modèles. Donc, alors, un modèle de réseau de neurones, un modèle de random forest, un modèle de régression multilinéaire, un modèle SVS. On avait quatre modèles. On avait un certain nombre de datasets. Alors, les datasets, c'était presque les mêmes données. C'était des données expérimentales, mais avec différents niveaux de raffinage. C'est-à-dire qu'il y avait les données brutes, totalement brutes. Un dataset de données complètement brutes. Un deuxième dataset avec des données qui avaient subi un traitement statistique pour retirer les valeurs aberrantes. Alors, les vraies valeurs aberrantes aux liars, dont on sait qu'elles étaient gâtées pour des raisons expérimentales. Parce que, bon, voilà, cette partie-là de l'échantillon n'était pas conforme aux attentes. Et donc, ça donnait vraiment une valeur complètement aberrante. Donc, il y avait un premier dataset nettoyé de cette manière-là. Un deuxième traitement statistique sur un deuxième dataset. Un troisième dataset où on avait plusieurs mesures sur un même échantillon et on les avait moyennées, etc. Donc là, ça faisait un dataset de beaucoup plus petite taille, mais avec un pré-traitement, etc. Donc, X modèles, X dataset, et quand on prend un seul de ces modèles avec un seul de ces datasets, ça s'était relativement rapide. Donc là, dans notre exemple, on met 40 secondes. Dans notre exemple réel, on était à une dizaine de secondes à peu près. On prenait un des modèles, on prenait un des datasets, et l'apprentissage mettait une dizaine de secondes. On mettait sur quelque chose de très rapide. Là, pour le... Quelque chose d'un peu plus significatif, on va dire qu'un modèle avec un dataset, ça prend une quarantaine de secondes d'apprentissage, ce qui est très rapide. Là, c'est la fête, parce qu'on se dit, on fait ça sur la machine du bureau, et ça va très bien se passer. On n'a pas besoin d'aller courir sur le meso, sur notre meso, ou sur Jean Zé. Après, dans le monde réel, ça va être un peu plus compliqué, parce que les questions, c'est quel est le meilleur modèle ? Quels sont les bons hyper-paramètres qu'il faut utiliser ? Ça, ce n'est pas intuitif. Quel est le dataset qui est le plus significatif ? Est-ce qu'il vaut mieux retirer les outliers ? Est-ce qu'il faut laisser le modèle se dépatouiller et voir s'il s'en sort ? Est-ce que de lisser les données, de les moyenner, de faire un pré-traitement dessus est vraiment intéressant ? On a vu dans le cas de GTA Servais que le pré-traitement pouvait être intéressant ou pas. Quelle est la bonne stratégie ? Dans la pratique, on va avoir nos différents modèles, on va avoir différentes versions. Là, sur notre exemple ici, on a deux modèles. On va en avoir sept versions en jouant sur des hyper-paramètres, en modifiant la géométrie du réseau de neurones, la géométrie du random forest. Là, on en a sept. Nos trois datasets, on va travailler avec des folds. Donc, pour chaque dataset, on va avoir huit folds. Et puis, on va faire 30 itérations statistiques. On ne fait pas cent fois, mais juste 30 itérations statistiques pour voir un petit peu ce que ça donne. Je ne parle même pas des époques. Mais sachant que chaque apprentissage, ça prend 40 secondes. Quand on fait cette combinatoire, on se retrouve à avoir une grande quantité. Ça nous fait trois datasets x 8 x 7 versions x 30 itérations. Et on se retrouve avec 5000 séquences d'apprentissage qui, à 40 secondes pièces, on arrive maintenant, on se retrouve à une cinquantaine d'heures d'apprentissage pour avoir un résultat, une évaluation statistiquement. Donc, à l'arrivée, on va avoir une belle courbe de Gauss en prenant toutes nos évaluations, en prenant tous les résultats. Et là, si on refait ce total processus deux fois, on aura la même courbe de Gauss. Globalement, les caractéristiques de la distribution du résultat hors Gauss ou poisson. Ça peut être un petit peu variable. Enfin, on a une forme de cloche comme ça, dans laquelle, si on prend le milieu de la cloche, on peut dire, notre modèle, il donne tel résultat. Là, cette fois, on a quelque chose de statistiquement significatif et on peut vendre le résultat. Voilà, le seul problème, c'est qu'on est passé de 40 secondes à une cinquantaine d'heures de traitement. Donc, dans notre cas, au laboratoire, on est passé d'une dizaine de secondes comme ça à quelques… Et en plus, on se retrouvait comme ça à faire des milliers d'apprentissages, de séquences d'apprentissage. Et donc, on ne pouvait pas travailler sur le GPU parce que c'était des tout petits modèles avec quelques centaines de neurones. Ce n'était pas du tout intéressant sur un GPU. Mais par contre, on s'est retrouvé à devoir écrire un code qui se prédéça sur tous les cœurs, enfin, sur un grand nombre de cœurs. Et on a fini sur Jean-Zé, de toute façon, alors pas sur les GPU de Jean-Zé, mais sur les cœurs de Jean-Zé pour pouvoir faire nos traitements. Et ça prenait encore quelques heures de traitement sur Jean-Zé. Voilà. Donc, on est sur des combinatoires qui sont indispensables si on va avoir un résultat statistiquement significatif. Mais il faut bien prendre conscience que quand on rentre dans des considérations, un processus un petit peu statistique comme ça, on a des choses qui peuvent devenir explosives. Alors, si jamais ce n'était pas 40 secondes, mais 5 heures d'apprentissage, là, il faut réfléchir un petit peu sur le champ des possibles pour trouver la bonne stratégie. Évidemment, on ne peut pas se retrouver à passer des millions d'heures comme ça. Voilà. Jean-Luc ? Oui ? Oui, c'est vrai qu'il y a des questions qui reviennent assez souvent sur, du coup, comment est-ce qu'on choisit le modèle si chaque apprentissage sur chaque fold produit, comme il y a un peu d'alléatoire, un modèle différent, effectivement, quel modèle à la fin ? C'est une façon, effectivement, on comprend que c'est une façon de prouver que le modèle est statistiquement représentatif, mais du coup, alors, le modèle qu'on vend, c'est lequel parmi les cas ? Alors, quand on va faire cette combinatoire, on va récupérer plein d'informations. Alors, là, il faut peut-être écrire un peu de code, il peut y avoir un petit peu de travail, parce qu'on va avoir des informations sur chacun des modèles et chaque influence de chaque hyperparamètre, des résultats qui vont être aussi liés aux différents datasets que l'on a en entrée. Donc, en regardant comme ça, on récupère tout un tas de résultats, chacun des résultats va être lié à un modèle, une famille d'hyperparamètres et un dataset. Et on va comme ça pouvoir essayer d'identifier la bonne stratégie, quel pré-traitement on peut faire sur les datasets pour que ce soit intéressant et quelle famille de modèles est plus intéressant. Alors, ça veut dire quoi, un modèle intéressant ? On s'aperçoit, en fait, qu'il y a des modèles qui vont avoir, par exemple, une meilleure exactitude, qui vont être plus efficaces, qui vont donner un meilleur résultat, donc statistiquement significatif. Puis, on va s'apercevoir qu'il y a des modèles qui sont plus stables. Donc, par exemple, la distribution des résultats va être plus étroite. Alors, elle peut être décalée, mais elle peut être aussi plus étroite. Donc, on va avoir quelque chose qui va... On s'est aperçu, par exemple, que les réseaux de neurones étaient plus résistants, on va dire, au bruit, plus résistants à des données un petit peu bruitées, par exemple, ou à des petits échantillons, des datasets de petite taille. On s'est aperçu que les random forests avaient du mal sur des datasets de petite taille et que les réseaux de neurones étaient plus efficaces. Donc là, il y a une analyse statistique à faire pour comprendre un petit peu tous ces éléments-là. Après, vous avez peut-être des éléments, des compléments de réponse et d'observation et de retour d'expérience de votre côté, de ton côté, Bertrand, ou du côté des collègues de l'Iris ? J'avais envie de poser la question, effectivement, dans quel cas on utilise effectivement cette technique de k-fold et de hold-out ? Dans le sens où, oui, mon sentiment, effectivement, c'est sur le réseau de neurones que l'on fait à l'Iris, les gros projets que l'on voit, par exemple, les apprentissages de gros modèles de langage, etc. On a des énormes datasets, donc on n'est pas dans ces problématiques-là. Il faut noter que c'est sur les problématiques, c'est lorsqu'on a des petits datasets où on sait qu'il y a forcément un peu des biais. Donc, c'est plutôt effectivement du réseau de neurones appliqué à des données scientifiques assez étroites. Il faut bien préciser que c'est dans le cas où on a des petits datasets, effectivement. Ah oui, tout à fait. Là, c'est le machine learning des pauvres, là. Mais qui arrive souvent, finalement. Il y a beaucoup de datasets et il faut se débrouiller avec nos réseaux de neurones. Dans le cas de Bloom, je ne pense pas qu'ils aient fait du CAFOL d'itératif. Oui, c'est ça. Non, pas du tout. Mais bon, après, cette combinatoire est super importante parce qu'on a une variabilité. Alors, moins on a de données, plus on va avoir une variabilité importante liée aux données. Et quand on est dans un contexte expérimental, ce qui est le cas de beaucoup, vous êtes très nombreux, je pense, à être dans cette contrainte expérimentale, avoir des données expérimentales. Moi, je viens du numérique, du monde digital. Donc, pour moi, une matrice, c'est une matrice. On est des trucs sérieux. La variabilité, elle n'a pas tout à fait le même sens que dans le monde expérimental. Dans le monde est vraiment expérimental. Des matériaux dans lesquels je suis aujourd'hui, enfin, où sont mes collègues qui sont vraiment, qui font d'expérimentales pures. Donc, on a une collègue qui devait intervenir aujourd'hui et qui a mis en action, qui a dû utiliser ces méthodes. Parce que là, on a une variabilité au niveau des échantillons qui est terrible. Que ce soit dans des échantillons en chimie, en biologie, en matériaux, etc., dans le monde physique, on a une variabilité qui est très importante sur l'échantillon lui-même, sur les échantillons eux-mêmes. Donc, déjà, même si on a un instrument de mesure qui est parfait, on va mesurer des choses avec une variabilité qui va être importante. mais en plus, les instruments ne sont pas parfaits. C'est-à-dire qu'on est dans le monde physique, donc un instrument qui mesure une impédance ou qui mesure une pression ou qui mesure ou qui fait un trou dans un matériau pour mesurer l'élasticité ou je ne sais pas quoi, cet instrument aussi, il va rajouter cette petite couche d'erreur ou de valeur aberrante. Donc, à l'arrivée, on a des datasets qui sont facilement très, plus que bruités, qui peuvent être complètement corromptus. biaisées. Alors, c'est des biais sournois parce que ça peut être du bruit alléatoire ou pas. Donc, ça, c'est vraiment une grosse, grosse problématique. Voilà, voilà. Je ne sais pas si Laurent veut rajouter quelque chose ou pas. Dans le monde des maths, j'imagine que la variabilité expérimentale est quelque chose qui est appréhendé, mais qui est peut-être intéressant. Pour moi, le KFOLS, je l'utilise pas mal pour justement voir est-ce qu'il y a une variabilité dans les données. Est-ce que le modèle qu'on utilise va réagir différemment finalement en fonction des données ? Surtout quand on a peu de données, c'est ce qu'on a exprimé tout à l'heure. C'est quand on a énormément de données, finalement, les choses s'homogénéisent, entre guillemets. Mais quand on en a peu, finalement, on peut avoir deux groupes, trois groupes de données sur lesquelles le modèle va réagir de manière différente. Et quelque part, grâce au KFOLS, on peut voir ce genre de choses. On peut vraiment le visualiser. C'est vraiment intéressant dans ce contexte. Oui, on peut l'utiliser dans un autre sens pour justement mesurer la variabilité sur un échangement effectif. Oui, tu as à peu près répondu, mais il y avait la question des données aberrantes, comment on les détectait. Je voulais ajouter un point, et c'est vrai que sur toutes ces recherches, sur des données avec un nombre de dimensions à peu près raisonnables, type données où on peut faire des statistiques. Après, oui, sur des données à haute dimensionnalité comme des images ou des textes, c'est difficile de faire des études statistiques. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Après, c'est pour ça que quand on parle de taille, de dataset cette petite, moyenne ou grande, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose parce que ça va vraiment dépendre des contextes, des types d'apprentissage, etc. Le CAFOLE améliore les métriques ? Non, le CAFOLE nous permet d'explorer, on va dire, de croiser, oui, comment on peut dire ça, d'explorer le champ des possibles au niveau des données. Alors, une chose très, très, très importante, c'est aussi quand on a un set de données, un dataset, alors, un set de données pour l'apprentissage ou pour le test ou global, c'est qu'il faut que ces données soient représentatives de l'espace que l'on souhaite explorer. Si on prend, par exemple, un exemple d'apprentissage classique de table de multiplication et qu'on apprend que la table des 3 et la table des 4, c'est sûr que quand on va faire une multiplication au 7 x 7, ça va être compliqué. Donc, il faut vraiment que le dataset d'apprentissage soit représentatif de ce que l'on veut être capable de modéliser. Voilà, c'est important. Alors, quelques petites questions. voilà, c'est justement sans faire exprès, est-ce que mes sous-ensembles de données, train et test, ou mon dataset est en entrée, a fortiori, mais les sous-ensembles de données aussi d'apprentissage et de test sont représentatifs de mes données. Est-ce que ça représente, est-ce que ça parcourt bien le champ des possibles ? Là-dessus, on pourrait en parler pendant des heures aussi, c'est très complexe de définir ce qu'est un champ des possibles. Donc, il ne risque pas à s'explorer, on est dans des tables de multiplication, mais c'est aussi qu'il faut que cet espace, que ces données soient représentatives de la complexité de l'espace que l'on souhaite représenter. Si on a un paysage de plaine, on n'a pas besoin d'avoir autant de points ou des points aux mêmes endroits que si on a un paysage montagneux très accidenté. est-ce que je dois ou peut modifier mes données ? Alors, ça, effectivement, on verra qu'il y a des données qui sont séquentielles, précisément, le sens dans ces données, c'est leur ordre. Donc, évidemment, si on les mélange, ça ne va pas bien se passer. On verra comment on peut traiter ça. Ça, c'est un vrai problème. Et puis, quand on mélange, il faut être sûr que quand on a bien mélangé, on est toujours une représentativité des sous-ensembles par rapport à l'espace global. Quel est l'impact des valeurs aberrantes ? On en a parlé, et ça, c'est très important. Avoir un résultat significatif, c'est une bonne question. Et ça, c'est une constante dans le monde scientifique. Est-ce que le résultat que j'ai est significatif ? Est-ce qu'il est représentatif de ma réalité, de mon modèle, de ce que ça veut représenter, etc. Voilà. Donc, est-ce que les résultats sont significatifs ? Alors, parenthèse, reproductibilité, etc. Bien évidemment. Combien il me faut de fold ? Combien je peux m'offrir de fold ? Et combien d'itérations me faut-il pour avoir un résultat qui soit stable ? Là, c'est pareil, ça va dépendre de... Il faut essayer et puis voir un petit peu en regardant la distribution des résultats, voir si on est sur quelque chose qui commence à faire une belle... On commence à avoir une belle distribution ou pas. Combien il faut de données ? Bon, là, on en laisserait tenter de dire le plus possible, mais c'est en regardant un petit peu la stabilité de l'apprentissage pour voir si on a suffisamment de données. et puis si on n'a pas des trous dans la raquette, si on n'a pas besoin de rajouter des données dans certaines parties. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a vu avec, par exemple, les matrices de confusion dans le cas des classifications. Voilà, puis avec une question derrière, évidemment, c'est qu'on est dans un monde fini où un petit peu d'économie est absolument indispensable, le gaspillage est à proscrire, et donc on ne peut pas se permettre de faire des itérations pour rien, du calfold pour rien, etc. Il faut voir un petit peu les coûts qu'il peut y avoir derrière. L'exemple de tout à l'heure où on passait d'un apprentissage unique de 40 secondes à un coût global du processus à 50 heures. Bon, 50 heures, c'est encore quelque chose qu'on peut souffrir si on est encore dans quelque chose d'acceptable, mais si on passe à des mois, des mois et des mois d'apprentissage, ça n'a peut-être plus aucun sens. Voilà, donc ça, c'est des questions qui sont importantes. Voilà. Le problème des métriques qui avait été posé, donc là, je vous passe la petite histoire, mais en gros, on a plein de problèmes possibles, et trouver le bon instrument pour être capable de voir ce qui se passe est quelque chose d'indispensable. Deux grandes familles de métriques, donc là, les métriques, ça ne va pas être utilisé pour l'optimisation et la descente des gradients, c'est utilisé pour les humains, pour nous, pour essayer de comprendre, d'évaluer la qualité du résultat. Donc ça, les métriques, c'est vraiment quelque chose de super important et les métriques, il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs, un petit peu, mais on peut dire qu'il y en a deux grandes familles. Il y a le cas où on va avoir du quantitatif et du qualitatif. Du quantitatif, c'est par exemple, on essaye de prédire un scalaire ou un vecteur, on essaye, c'est le cas typiquement d'une régression, et puis, on a le cas du qualitatif, qui est l'appartenance à une classe, c'est typiquement une classification. Donc là, on a deux grandes familles de métriques qu'on pourrait agrandir parce que, voilà, quand on va faire du génératif, quand on va faire d'autres modèles, on pourrait définir d'autres familles de critères, mais dans ce que l'on a vu jusqu'à maintenant, on a au moins ces deux grandes familles de métriques. Alors, voilà un petit peu les outils dont on peut disposer. j'ai pas mis les versions en français, mais la MSE et la RMSE, c'est la même chose on va dire globalement, qui sont, ça marche très bien, alors ça, pour le coup, ça peut être utilisé dans les fonctions d'activation, d'optimisation, pardon, c'est une fonction de perte de base, la MSE, ça marche parfaitement bien. Donc ça, c'est très bien, c'est dérivable, donc ça, c'est parfaitement utilisable comme fonction de perte, ça ne coûte pas très cher à calculer, c'est robuste aux valeurs aberrantes et tout, donc par contre, ça a juste un inconvénient, c'est qu'une RMSE, moi, je ne sais pas comprendre ce que ça représente, ça ne me parle pas beaucoup quand j'ai une RMSE de temps, ou une MSE de temps d'ailleurs, ça ne me parle pas beaucoup, voilà. Donc ça, c'est bien, mais c'est efficace, mais ce n'est pas très pratique pour nous. Donc d'un point de vue humain, on aura tendance à utiliser d'autres métriques, alors on a la MAE, par exemple, qui est la valeur, la moyenne de la valeur absolue en erreur, donc si on a une MSE de 2, ça veut dire qu'on est à 2 points de ce que l'on essaye de prédire, voilà, donc à une régression. Donc ça, c'est assez pratique, ça parle bien, si on essaye de faire une prédiction d'un prix en euros, par exemple, pour, je ne sais pas, on essaie de prédire le prix d'une maison et on a une MSE de 10 000, ça veut dire qu'on est à 10 000 euros près dans la prédiction du prix, ça parle à tout le monde, ça c'est très pratique. Donc ça, la MAE, c'est très bien, une variante, c'est la MAP, donc c'est la même chose, c'est la, mais en pourcentage, le pourcentage d'erreur moyen, donc sur une maison, ce n'est pas délirant d'utiliser ça, parce qu'on arrive à prédire le prix de la maison à 5 % ou à 3 %, c'est plutôt pertinent, ça nous cause, le seul problème, c'est qu'un pourcentage, quand on a des valeurs qui se rapprochent de 0, ça ne veut plus rien dire, ça tend vers plus l'infini, puis c'est fini, plus ou moins l'infini. Voilà, donc c'est deux métriques qui sont très pratiques, qu'on va retrouver, que ce soit dans le temps sur-flow dans PyTorch, enfin dans Keras ou dans PyTorch, sans problème, qui sont humainement très pratiques, mais attention à la MAP, la MAP n'est pas forcément utilisable, enfin n'est plus utilisable du tout quand on se rapproche de 0. Voilà, pour une petite histoire, c'est calculé de cette manière-là, c'est-à-dire que pour éviter la division par 0, on fait un max d'un epsilon par rapport à la valeur au Y, et ce qui permet d'avoir un max dans la MAP. Mais bon, en général, quand on se rapproche de 0, on s'en aperçoit tout de suite, ça tend vers une valeur complètement aberrante. Voilà, le R², pour tous ceux qui font des maths, c'est une grande valeur sûre, c'est en tout cas un grand repère bien classique, voilà, le R², attention, c'est pas parce que vous avez, si le R² n'est pas bon du tout, je pense que, Laurent, tu le dis, c'est une bêtise, mais je pense que si le R² n'est pas bon du tout, on peut dire que ce n'est pas terrible quand même, qu'on n'a pas une très bonne corrélation entre notre prédiction et notre réalité. Si par contre, le R² est très bon, ça ne veut peut-être rien dire quand même, si j'y résume les choses correctement. Oui, il est lié finalement aux notions de biais et variances. Quelque part, historiquement, c'est un truc un petit peu ancien, mais voilà, il ne permet pas du tout de voir ce qui, d'évaluer les propriétés de généralisation du modèle. Donc voilà, c'est un truc qui permet de voir en gros quelle est la quantité de variabilité dans les données qui est capturée par le modèle. Précisément, c'est ce que ça fait, mais c'est un petit peu ancien et je ne l'utiliserai pas trop en machine learning. voilà, c'est... Ah ben voilà, on te voit Laurent, c'est super. Voilà, c'est super. Voilà, donc le R carré, bon voilà, c'est... pas à mettre à la cave, mais à utiliser avec des pincettes et des mouffles. Dans le cas des classifications, donc là, on a... vraiment la référence. Alors oui, en termes de visualisation, pour visualiser une régression, une représentation de ce type-là où on a d'un côté la prédiction et de l'autre côté la réalité, c'est quelque chose qui permet de voir d'un coup d'œil un petit peu comment ça se passe et de voir s'il y a des choses bizarres qui se passent quelque part. Donc si, idéalement, on devrait tout avoir dans une diagonale et quand ce n'est pas tout à fait dans une diagonale, on a une idée un petit peu de là où ça peut mal se passer. Dans le cas des classifications, l'outil de référence, c'est la matrice de corrélation, évidemment. Donc, la matrice de corrélation, ça, c'est vraiment... on ne peut pas faire de classification si on ne regarde pas la matrice de corrélation. Ça, vraiment, c'est le truc idéal pour voir où il y a des difficultés et où ça marche bien. Mais on a quand même quelques indicateurs. Donc, on a le accuracy. Donc, l'accuracy, c'est, à traduire en français, à mon sens, la bonne traduction, c'est l'exactitude. c'est la capacité à faire une prédiction correcte, l'exactitude. On a le Hamming Loss qui est un indicateur qui n'est pas toujours très couru, mais qui est très, très intéressant parce que c'est la capacité à faire de mauvaises prédictions. Donc, ça, c'est quelque chose de bien. On a la précision. qui est la précision pour une classe donnée. Pour faire simple, c'est ce qu'on va retrouver dans les cellules de notre matrice de corrélation. La capacité à prédire efficacement, enfin, correctement, une classe donnée. La capacité à prédire tous les éléments d'une classe donnée. Donc, ça, en fonction de la problématique, l'un ou l'autre, va être vraiment important. Donc, là, c'est l'aptitude à identifier tous les éléments d'une classe donnée. Par exemple, on a un processus de fabrication et on a une classe qu'on ne veut surtout pas avoir parce que c'est un truc toxique qu'on produit ou je ne sais pas quoi. Bon, on va vouloir avoir vraiment zéro erreur sur la prédiction de cette classe. En tout cas, on ne laissait passer aucun à côté. Voilà, ça, c'est le recall. Et puis, on a un agrégat de tous ces... de tous ces... Enfin, un agrégat global qui est le F1. Voilà. Alors, moi, le F1, je ne sais pas y donner un sens humain extrêmement simple. Voilà, on sait qu'il est bon ou il n'est pas bon, mais c'est, on va dire, c'est un indicateur agrégé. Voilà, on va dire ça comme ça qui existe. Moi, je préfère la matrice de corrélation parce qu'elle nous donne vraiment beaucoup d'informations avec éventuellement le amygnost ou le recall. Mais le F1, je ne suis pas fanatique. Je ne sais pas si vous avez une expérience du F1 Bertrand ou Laurent. Non, pas trop, mais c'est dans le médical, par exemple, avec les histoires des faux positifs ou faux objectifs ont une influence très diverse. du coup, oui, c'est ça, le F1, c'est, comme tu dis, c'est une agrégation et en même temps de la précision et du recall. Si on pense aux tests médicaux, on voit que, oui, c'est plus intéressant d'avoir très peu de faux positifs, du coup, et on accepte des faux, ou l'inverse plutôt. Ça dépend des tests, mais effectivement, il y a une espèce de dissymétrie qui s'installe dans certains cas particuliers ou typiquement en médecine où il y a des notions de santé ou de mort à la clé qui sont... Voilà, tout dépend de ce qu'on veut éviter. Quand c'est pour poser un avion, on ne voit pas le même type d'erreur que quand c'est pour sélectionner une recette de cuisine ou je ne sais pas. Petit message aux collègues de la pièce visio de l'IDRIS, à Pierre et Camille, c'est que, vous n'avez pas basculé en panéliste, donc désolé, désolé, désolé. Vous allez pouvoir nous rejoindre sur les panélistes et intervenir si vous le souhaitez parce que là, effectivement, vous ne pouviez pas le faire. Je pense que, j'ai cliqué sur le bouton, ça devrait mieux se passer. Désolé. J'en profite là pour une question qui était dans le chat, effectivement, mais ça permet de répondre parce qu'un peu pointu, du coup, qu'est-ce qu'on utilise pour la détection de deepfake, etc. Donc, finalement, c'est juste un problème de classification. Donc, a priori, la QR ici, ça marche très bien pour détecter si c'est un faux ou pas un faux. Mais peut-être à noter, je ne sais pas si les gens ont bien compris qu'on parlait de métrique ici, donc de mesures que l'on peut interpréter humainement. Pour les histoires de fonctions de loss, de pertes, il y a beaucoup plus de types et ça devient beaucoup plus complexe. Là, effectivement, on décrit surtout les métriques, la validation humaine, effectivement, la validation de notre modèle compréhensible par nous-mêmes. Je suis au sujet, c'est ça ? Parce qu'il y avait la question, effectivement, est-ce qu'on a d'autres métriques ? Oui, il y en a plein, 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 puis on peut se fabriquer ses propres métriques. On va dire qu'une métrique, c'est un indicateur pour nous, humains, pour comprendre, évaluer la qualité de notre résultat. Donc, la fonction PERT, elle, sert à l'apprentissage pour effectuer la descente de gradient. Donc, la fonction PERT, elle, elle doit être dérivable, etc., ou à peu près dérivable, etc. La métrique, c'est juste pour nous, pour être capable d'évaluer notre résultat. C'est notre indicateur humain pour évaluer notre résultat. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est surtout les métriques, donc plutôt l'indicateur humain, sachant que les fonctions PERT, il y a une subtilité, disons, calculatoire qui est un peu différente. Mais on revient sur la même chose. La machine manipule des objets d'une meilleure façon que nous, humainement, et inversement. voilà, tout à fait. Bon, ben voilà, on va, voilà, donc là, tout le monde est, voilà, désolé, désolé, Pierre, Cali, ceux qui sont dans la salle visio, désolé, vous n'avez pas promu panéliste et co-hôte, là, voilà, maintenant, vous avez accès à tout et vous pouvez donc prendre la main et la parole dès que vous souhaitez. voilà. Voilà, donc, on va enchaîner sur quelque chose de complètement différent, mais pas que, non, en fait, parce qu'on va pouvoir s'utiliser. Alors, ces histoires d'évaluation de modèles, c'est valable pour tous les types de modèles, tous les types d'apprentissage, mais pas que pour le machine learning, c'est-à-dire que si vous faites un apprentissage avec du random forest ou avec du SVM, tous ces éléments-là sont exactement utilisables, bien évidemment, c'est disponible dans City Learn, tout ça, c'est disponible, on va dire, dans tous les processus d'apprentissage. Voilà, et le problème de la métrique pour être capable d'évaluer un résultat, c'est quelque chose aussi d'absolument universel, quoi, voilà. Et ça marche même pour l'apprentissage humain, sauf que si, effectivement, on refait 12 fois ou 30 fois la même année universitaire, on va trouver le temps long, mais pour le reste, c'est la philosophie exactement la même. Voilà, on va passer sur la deuxième partie de notre séquence, on va regarder les problématiques de texte. Donc, on va regarder un petit peu, faire un petit peu de théorie sur ces problèmes de structures de données creuses et de données textuelles, et puis on va regarder un exemple d'analyse de sentiments. L'analyse de sentiments, on va essayer de prédire des critiques de films, savoir si, en lisant la critique du film, si la critique est bonne ou mauvaise. Voilà, c'est le deuxième, le premier exemple qu'on verra, le deuxième exemple, on jouera un petit peu avec. Alors, je ne pense pas qu'on aura le temps de parcourir cette deuxième partie, mais vous verrez, c'est des notebooks qui sont extrêmement simples, qui permettent de voir un petit peu comment ça peut s'utiliser à froid. Voilà. Alors, oui, non, on va entendre quelqu'un qui voulait parler. Oui, alors les slides sont disponibles. J'ai une question au vol que je vois passer. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut récupérer les slides ? Oui, bien sûr, sur fiddle.cnrs.fr et vous pouvez récupérer tous les supports dans notre cloud universitaire. Vous retrouverez les liens sur la page d'accueil sur fiddle.cnrs.fr. en descendant un petit peu dans la page. Voilà, donc ces données creuses, elles sont omniprésentes. On a beaucoup, beaucoup de structures de données qui se représentent sous forme de matrice ou de vecteur creux. C'est quelque chose d'assez complexe. On va le voir, nous, dans le cas des données textuelles, mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans un certain nombre de représentations. C'est quelque chose d'assez général. Voilà. Alors, dans le cas du texte qui nous intéresse, on a une complexité importante. On a, si on prend du texte, des phrases, on a des données de taille variable avec un contenu qui n'est pas intuitif. Ce n'est pas les lettres qui donnent le sens. C'est vraiment des mots, c'est une construction, c'est la juxtaposition des mots, c'est l'agencement de ces mots, la complémentarité de ces mots qui va donner du sens avec un contenu qui est un peu conceptuel, si on revient un petit peu à la problématique de définition de l'intelligence artificielle au départ. Et on a un champ des possibles qui est absolument monstrueux quand on regarde les combinatoires que l'on peut avoir. Voilà. Donc, problème pas simple. Si on prend une phrase comme ça, j'ai jamais lu un film comme celui-ci avant. Alors déjà, on ne comprend plus le sens, il peut être ambigu, ça peut être un bon film ou un mauvais film d'ailleurs, mais la vraie question, c'est comment construire un descripteur qui représente cette structure de données. Voilà. Alors, c'est vrai pour ça, mais c'est vrai encore une fois pour des tas d'objets. Si on prend une molécule, si on prend un ADN, on va se retrouver avec des choses un petit peu comme ça. Alors, la manière de faire, ça va être de construire un dictionnaire. Donc, on va prendre chaque morceau, on va tokeniser, je crois qu'on dit ça tokeniser en français, on va décomposer en mots notre phrase. Alors en mots au sens large, on prend le blanc comme séparateur, ou le blanc ou la virgule comme séparateur, et on prend chaque morceau. Donc, voilà, Ive, c'est un premier morceau, Never, c'est un deuxième morceau, Cine, c'est un morceau, A, c'est un morceau. On fait comme ça une décomposition en mots et on va constituer un dictionnaire. Donc, on prend tous les morceaux comme ça, classés par ordre alphabétique par exemple, et puis on va mettre un numéro d'indice. C'est un dictionnaire tout bête qui va permettre de ranger chaque morceau qu'on a rencontré dans nos phrases. Et on va comme ça pouvoir encoder numériquement notre phrase. Donc, notre phrase ici, elle s'encode de cette manière-là, 3, 7, 8, 0, 6, 5, etc. Donc, 3, si on regarde dans notre dictionnaire, on cherche 3, moi c'est Ive, ok, c'est le premier morceau. Deuxième morceau, Never, c'était le 7, etc. Et donc, on a une décomposition, une vectorisation de notre phrase, très simple, on fait un dictionnaire et puis on met, comme ça, on constitue un vecteur avec un numéro pour chaque mot, enfin, l'indice de chaque mot dans l'intérieur du dictionnaire. Voilà, c'est très simple, c'est très pratique, ça, juste un gros, gros, gros problème, c'est que ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que notre vecteur ici n'est pas porteur de sens particulier parce que, je ne sais pas si on a ici, le 6 et le 5, ils sont très proches, 5 et 6, ça se suit. Par contre, les deux mots n'ont strictement rien à voir entre eux. Voilà, donc on a une représentation avec des valeurs d'indices au sein d'un dictionnaire, mais cette représentation est dénuée de sens parce que deux indices qui suivent n'ont pas forcément grand-chose à voir entre eux. Voilà, donc ça, c'est davantage de la simplicité, mais c'est totalement inutilisable parce qu'en fait, on a une représentation qui n'est pas porteuse de sens. Voilà, donc, pour essayer de dépasser ça, une stratégie assez classique, ça va être de faire ce qu'on appelle du one-hot encoding. Donc, on va transformer chacun de ces scalaires, chacun de ces valeurs, chacune des composantes, on va dire, de notre descripteur par un vecteur, qui sera pour le coup un vecteur creux. Très concrètement, si on prend par exemple le premier mot, L, donc c'était 3, c'était le troisième dans notre dictionnaire, le numéro 3 dans le dictionnaire, et on va construire un vecteur creux avec que des zéros, sauf un 1 sur la dimension correspondante au mot. là, 1, 2, 3, troisième composante, la quatrième composante si on parle de zéro, et on va mettre un 1 pour notre premier mot. Et comme ça, chacun de nos mots, chaque valeur représentative d'un mot va être remplacée par un vecteur de n dimensions, n étant la taille de notre dictionnaire, et avec juste une composante à 1 qui est la composante du mot. Alors, l'intérêt de cette représentation, elle est très, elle est subtile, mais fondamentale, c'est-à-dire que on a, pour chaque mot, une dimension, et chaque vecteur qui représente un mot, prend cette dimension-là. Donc, l'inconvénient, c'est que quand on a un dictionnaire qui est de grande taille, on a des vecteurs qui sont très creux, de très grande taille, mais la chose qui est remarquable, c'est que chaque mot a sa propre dimension. Donc là, on est passé d'une représentation qui était juste une succession aléatoire de nombres à une représentation où on a une dimension associée à chaque mot. Voilà, ça, c'est très, très bien, parce que là, cette fois, on a un sens. Alors, chaque dimension est indépendante, évidemment, mais ça permet comme ça d'avoir au moins une dimension propre à chaque mot. L'inconvénient, ce c'était pour montrer comment, où était le 1, l'inconvénient, c'est qu'on se retrouve avec quelque chose d'une taille absolument prodigieuse. Donc, si on prend un dictionnaire de 80 000 mots, alors pourquoi un dictionnaire peut se retrouver à avoir 80 000 mots ? Parce qu'encore une fois, si on reprend notre phrase, ça, c'est considéré comme un mot. si on a une conjugaison, chaque forme conjuguée, chaque forme abordée va prendre un slot dans notre dictionnaire. Et puis après, pourquoi on les appelle données creuses ? Je crois que c'est assez évident, mais il y a beaucoup de zéros. Oui, alors une donnée creuse, on n'a que des zéros avec un de temps en temps. Voir qu'un seul. Voilà, tout à fait. Une très bonne question, pardon. oui. Une représentation où l'information est très, très peu dense. C'est pour ça qu'on parle de choses creuses. Donc, c'est simple à mettre en œuvre, mais ça se paye très cher parce qu'on a très, très peu d'informations pour une structure de données qui est de très, très grande taille. Donc, c'est le dictionnaire qui va être très grand. Quand on prend des données du monde réel, d'Internet et autres, on a plein de foot de frappe, etc. Donc, à chaque fois, ça va être pris pour une valeur. Est-ce que tu peux revenir juste sur l'explication, c'est l'intérêt par rapport à une succession, une liste en fait, une liste de mots ? C'est que chaque mot va avoir sa propre dimension. C'est-à-dire qu'on est dans un espace de représentation de très grande dimension puisque le nombre de dimensions, c'est le nombre de mots. Mais par contre, chaque mot a sa propre dimension et vraiment a une représentation dans un espace à sa place dans un espace de représentation. C'est-à-dire ça comme ça. Parce que sinon, il y a des distances entre les mots qui est complètement aléatoire. Là, ils sont tous représentés dans un même espace, mais qui n'a aucun sens. Alors que si on prend cette dimension-là, cette dimension-là a un sens, c'est celui de ce mot-là précis. Le mot « never » il a une dimension, il est représenté dans une dimension dans laquelle il est seul à être présent. Donc là, mathématiquement, en termes d'outils, on va pouvoir trouver sa place. Sauf que si on a une phrase de 300 mots avec un dictionnaire de 80 000 mots, ça nous fait 24 millions de paramètres à gérer. Et on se retrouve dans une situation ingérable avec un réseau complètement connecté. Et en plus, et là, on ne peut pas utiliser de réseau convolutif parce qu'il n'y a pas de géométrie et la géométrie n'a aucun sens. Donc, là, on a un gros problème. Pour ça, on va avoir deux stratégies possibles. C'est le one-hot vector. Alors, la traduction, désolé, je ne me souviens plus la traduction et je ne l'ai pas traduit. Donc, l'approche one-hot vectorisée, enfin, de vecteur one-hot ou de l'embedding. Donc, c'est deux approches différentes dont on va voir un petit peu le principe. c'est très bestial. C'est extrêmement simple. Dans le premier cas, le one-hot vector, on a notre matrice avec nos vecteurs complètement creux comme ça. Donc, on n'a que un seul 1 dans chaque colonne. On va l'écraser et on va récupérer un vecteur avec que des 0 et des 1. Donc, si on a un 1 dans la ligne, on met un 1. Si on n'a pas de 1, on a un 0. Et en fait, on a un vecteur qui va juste représenter la présence de chaque mot. Donc, c'est un vecteur qui va avoir une présence dans la dimension de chaque mot. À partir du moment où le mot est présent, notre vecteur, il est présent dans cette, il a une composante dans cette dimension. C'est bestial, c'est très simple. C'est un gros inconvénient, c'est que l'ordre des mots n'a aucune incidence, mais c'est quelque chose d'efficace parce que ce n'est pas compliqué à mettre en œuvre et on va voir que ça donne des résultats qui ne sont pas mauvais. Là, on se retrouve, on passe d'une matrice à un vecteur et on se retrouve avec un vecteur qui fait la taille du dictionnaire. On est sur quelque chose, une structure de données qui est beaucoup plus simple à manipuler parce qu'elle a une taille beaucoup plus faible, qui est un peu plus dense, pas beaucoup plus dense parce que quand on a un vecteur de 80 000 composantes qui est la taille de notre dictionnaire et qu'on est à 300 mots, ça ne va pas être très rempli non plus. Mais bon, en tout cas, c'est l'avantage de la simplicité, même si on perd une information capitale qui est l'ordre des mots. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche est la plus subtile. Elle est, je pense, plus récente aussi. C'est qu'on va passer, l'objectif, ça va être pour un mot donné. Là, on a un mot quelconque. On n'a que des zéros avec juste un 1 dans la dimension de ce mot. et l'objectif, ça va être d'essayer de passer de ce vecteur creux de très grande taille à un petit vecteur, un vecteur de petite taille, mais très dense. Un vrai vecteur, enfin un vrai vecteur, un vecteur dont on a plus l'habitude qu'un vecteur dense, mais de petite taille. Donc ça, c'est la première chose fondamentale, mais pas de faire cette réduction de taille vers un vecteur de petite taille, mais dense, n'importe comment, mais en faisant en sorte qu'il y ait du sens, c'est-à-dire que ce vecteur de petite taille ait un sens à tout point de vue qui soit particulier, qui soit propre à ce mot ou au sens de ce mot. C'est-à-dire qu'on fait, on dote, on trouve ce vecteur de petite taille, mais de manière intelligente. Alors, concrètement, l'idée, ça va être quoi ? Ça va être que si on prend un mot, je pense, on prend le mot Sénégal, on prend le mot Dakar, et on prend la différence entre Sénégal et Dakar, donc on va avoir un vecteur entre le mot Sénégal et le mot Dakar, et si on prend le mot France et qu'on projette, on applique ce vecteur, on va se retrouver à Paris. On va avoir la possibilité de dire Dakar est au Sénégal, ce que Paris est à là, et là, on peut peut-être trouver France. Donc, c'est-à-dire que le sens des mots est transcrit et intégré dans le sens de ce vecteur dense. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que ce vecteur dense soit associé, soit trouvé de manière à ce que ce vecteur dense soit porteur de sens par rapport au mot. Voilà. Paris est à la France, le cas de Dakar est au Sénégal. Et là, on retrouve le jeu sémantique où chaque mot est représenté par un vecteur et donc, on a un mot qu'on essaye de trouver et à chaque fois qu'on va proposer un mot, il va nous donner la distance, le sémantique nous donne la distance par rapport à ce mot-signe. Donc, une distance classique. Voilà. Alors, en question, ça, c'est très bien, c'est la théorie, c'est parfait, c'est génial, mais comment retrouver ces vecteurs dense ? Comment passer de ces vecteurs creux très simples à mettre en œuvre, à trouver, à identifier à quelque chose de dense comme ça ? Là, il y a plusieurs stratégies. Alors, l'intérêt, oui, bien sûr, l'intérêt de ça, c'est que si on a des vecteurs denses de petite taille, de petite taille, c'est par exemple avoir 200 composantes, notre matrice, notre phrase de 300 mots avec nos 200 composantes par mot, ça devient quelque chose qui est complètement assimilable puisqu'on se retrouve avec quelques dizaines de milliers de paramètres. L'objectif, c'est de pouvoir passer à des structures de données, des représentations qui soient utilisables. Sachant que si on a notre matrice de 300 colonnes et de 200 lignes pour représenter notre phrase, là, cette matrice, elle contient l'agencement des mots, l'ordre des mots. Donc, on peut faire des choses sans doute beaucoup plus intéressantes. Cette fois, avec une taille maîtrisable. Il y a plusieurs stratégies pour faire cet embedding. L'embedding, quand on parle d'embedding, c'est passer de ces vecteurs creux à cette représentation sous forme de vecteurs denses, de petite taille et denses. L'embedding, c'est une représentation des mots par des vecteurs denses de petite taille. Quand on parle de mots, encore une fois, là, on est dans du traitement du langage naturel dans le texte, mais on peut transposer ça à des séquences ADN ou certainement un tas d'autres choses. Voilà. Plusieurs manières de faire cet embedding. Ce qu'on verra comme implémentation, c'est un embedding fait par une couche d'embedding interne à Keras où le principe, ça va être par apprentissage de trouver ces vecteurs denses. C'est-à-dire qu'on va donner un objectif d'apprentissage qui est la classification de nos critiques de films. On a une critique de films et on veut à l'arrivée soit cette critique est bonne pour le film, soit elle n'est pas bonne pour le film. C'est un bon film ou un mauvais film. Voilà. Notre apprentissage, on va le faire sur une classification en deux catégories, c'est bon, ce n'est pas bon. Donc, un apprentissage classique, on a une fonction de carte par rapport à cette classification et on va mettre à jour des poids progressivement pour arriver à une bonne classification. Et en fait, cet apprentissage va permettre de forger ces vecteurs denses de manière à avoir un résultat qui soit une bonne classification. Voilà. Donc, l'embedding layers dans Keras consiste à fabriquer ces vecteurs d'embedding, à fabriquer ces vecteurs denses pour représenter chacun des mots par rapport à l'objectif de l'apprentissage. Voilà. Par opposition, donc là, c'est ce qu'on explique ici dans un peu plus en détail sur comment ça marche. On le verra avec un dessin, ce sera plus simple. Voilà. Donc, on a des phrases en entrée. D'accord ? Donc, voilà, on a des phrases. Donc, la phrase ici, c'est le mot 1, le mot 11, le mot 2, le mot 11, le mot 4, le mot 23, etc., etc. Des zéros pour faire du padding pour que toutes les phrases aient la même taille. En orange, là, c'est juste une phrase parmi les autres. Donc, on a un ensemble de deux phrases qui sont données. La couche d'embedding de Keras, alors, ce n'est pas toujours très bien documenté. C'est pour ça que le dessin est sans doute utile. Cette couche d'embedding, elle, elle va maintenir un dictionnaire. Donc, pour chacun des mots, un dictionnaire d'embedding, un dictionnaire de vecteur dense. Donc, si par exemple, on dit qu'on fait un embedding avec des vecteurs denses de 200 composantes ou de 30 composantes et 32 composantes, une puissance de 2, c'est toujours mieux, de 32 composantes, chacun des mots va être représenté par un vecteur ici de 32 composantes. Donc, là, il y a le mot 0, il y a le mot 1, il y a le mot 2, il y a le mot 3, etc. Donc là, on a tous nos mots qui sont présents ici. Et donc, notre couche Keras, elle va gérer comme ça ce dictionnaire de vecteur dense. C'est initialisé avec des nombres aléatoires, des déploits aléatoires au départ, classiquement, comme on fait à chaque fois. Et puis, cette couche est donnée et puis, cette couche, elle va renvoyer en sortie un tenseur en 3D donc nos phrases. Sauf que nos phrases, au lieu d'avoir le mot 1, le mot 11, le mot 2, le mot 11, etc., il va y avoir le mot 1, le mot 11, le mot 2, le mot 11, mais sous forme de vecteur dense. Donc, ça va renvoyer les vecteurs denses pour chacun des mots de ces phrases. Donc, ça, c'est la manière dont ça fonctionne. Ça prend une représentation vecteur des mots. ça s'appuie sur un dictionnaire d'embedding, donc un dictionnaire de mots denses, de vecteurs denses pour chacun des mots. Et puis, ça renvoie en sortie les phrases avec non plus une succession de scalaires, mais une succession de vecteurs où chaque vecteur est pioché dans ce fameux dictionnaire. Voilà, ça, c'est la manière dont ça fonctionne. Et l'apprentissage va consister à faire varier toutes ces valeurs de tous ces vecteurs. En fait, chacun de ces mots qui est représenté par un vecteur, chaque composante de chaque mot est un poids qui va être mis à jour par des centres de gradient, tout simplement. Alors, tout simplement, c'est beaucoup dire, ça se paye cher, mais c'est relativement simple dans le principe. On a une représentation de chaque mot, chaque mot est représenté par un vecteur, chaque vecteur est en fait un ensemble de poids, peut être vu comme un ensemble de poids, et chacun de ces poids va être mis à jour par apprentissage des centres de gradient comme on l'a vu. Et la couche, elle, elle renvoie une représentation de la phrase avec ces fameux vecteurs. Voilà. Et donc, c'est un processus d'apprentissage classique, simplement, c'est un apprentissage où on va avoir des vecteurs denses qui vont être construits dans le cadre de cet apprentissage. Donc là, par exemple, on va faire un dictionnaire qui va être spécialisé dans les critiques de cinéma. Voilà, donc on aura chaque mot qui va être représenté par des valeurs. C'est un vecteur dense, 32 composantes, par exemple, pour chaque mot, mais ça sera forgé dans un contexte de critique, de classification de critique de cinéma. Donc, si par exemple, on voulait utiliser ce dictionnaire dans un cadre complètement différent, par exemple, des critiques ou une analyse de, je ne sais pas moi, de publications scientifiques, ça ne marcherait certainement pas du tout parce que le contexte n'est pas du tout le même. Voilà, donc ça, c'est le principe de l'embedding. je reviendrai sur la partie algorithmique sur cette couche Global Java Red Cooling 1D. Les autres approches, donc ça, c'est l'approche Keras, qu'on peut utiliser dans Keras, qui est très simple à utiliser, qui donne globalement de bons résultats, mais qui est surtout très simple à utiliser. Et après, il y a d'autres approches, historiquement, dans les publications autour de World to Vect, donc ça, c'est en 2013 et où là, on va avoir des constitutions d'embedding, donc de vecteurs denses pour chaque mot, des dictionnaires de vecteurs denses pour chaque mot, à vocation beaucoup plus généraliste puisque là, on va s'appuyer sur des grands corpus de données de type Wikipédia, etc. Et c'est typiquement ce qui est utilisé dans le jeu sémantique. Donc, le sémantique utilise un de ces dictionnaires. Donc là, on en a deux que l'on peut citer, le premier, c'est l'acronyme et c'est beau, c-b-o-w, continuous bag of words, et le deuxième, c'est Steve Graham, SG. Donc, dans la première approche, on va constituer ce dictionnaire de la manière suivante, on va prendre un ensemble de mots, on prend une phrase, on la coupe en petits morceaux, on va prendre cinq mots consécutifs et on va essayer, en donnant les deux premiers mots et les deux derniers mots, de faire en sorte que le réseau devine le mot manquant. Donc, on va essayer de trouver comme ça pour des mots donnés le mot manquant. Là, on va travailler sur la proximité des mots. Donc, on fait un apprentissage comme ça. Puis, une fois que le réseau est capable de prédire correctement les mots manquants, on va récupérer les poids ici, les poids de cette sorte de couche ici et ces poids constitueront le vecteur dense. On aura une caractéristique propre à ce mot-là. Dans le cas de Skidgram, on va faire l'inverse. On va partir d'un mot, donc pareil, on prend une séquence de mots, on va partir d'un mot et on va essayer de retrouver l'environnement de ce mot. On va essayer de retrouver les mots qui habituellement sont à côté de ce mot-là. Et on va reprendre les poids d'une partie du réseau pour constituer ce vecteur dense. Donc ça, c'est des apprentissages qui se payent assez cher, c'est des apprentissages qui sont assez coûteux et c'était une approche qui a donné de très bons résultats il y a 10 ans. Le deep learning il y a un peu moins de 10 ans. Une autre approche, c'est Globe. C'était une approche un petit peu différente qui a intégré d'autres informations de statistiques globales autour des mots sur l'usage des mots. Voilà. Bon, ça, c'est des Flaubert aussi, tout ce qui est Berth. Alors là, c'est beaucoup plus récent et ça a donné des choses déjà beaucoup plus avancées. Et puis, des choses encore beaucoup plus récentes aussi, ce sont arrivées les Transformers qui ont un petit peu remplacé un petit peu toutes ces approches-là. Voilà. Je ne rentre pas plus dans les détails sur Cebo et ESG parce que, bon, aujourd'hui, c'est des approches qui sont moins utilisées et surtout ce qui est données textuelles. Les Transformers ont vraiment changé la donne et on verra ça après. Mais voilà, la philosophie, vraiment, la chose à retenir, c'est, voilà, on est sur une représentation de données creuses avec des zéros et des 1. On va réduire la quantité, réduire la dimensionnalité pour partir de données creuses de très grandes dimensions à des vecteurs denses de petites dimensions et en faisant en sorte que ces vecteurs denses de petites dimensions aient un sens sémantique. Il y a vraiment un sens en termes de représentation. Voilà, ça, c'est vraiment l'approche fondamentale et quelque chose assez général qu'on va pouvoir utiliser dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de contextes. Alors, pour revenir à Sémantix, le jeu, donc, il y a un mot caché qu'il faut essayer de trouver. On propose un mot et à chaque fois, ça va nous donner, en gros, la distance entre le mot que l'on a proposé et puis ce fameux mot cible. Eh bien, cette distance, c'est jamais qu'une distance euclidienne entre les deux vecteurs denses qui représentent le mot cible et le mot que vous proposez. Et le dictionnaire qu'ils utilisent, alors, c'est marqué sur le site Sémantix, ils l'affichent même quand on regarde dans la FAQ, je crois, ils utilisent un dictionnaire issu de Word2Vect. Alors, je ne sais plus si c'est le CBO ou le SG, je crois que c'est le dictionnaire SG qu'ils utilisent et vous pouvez récupérer, c'est disponible sur Kaggle ou sur le net, librement accessible. vous pouvez récupérer ces dictionnaires, le même qu'ils ont utilisé, le même qu'ils utilisent dans le jeu sémantique pour avoir vos propres représentations et calculer vos propres distances ou par triangulation, essayez de deviner comme ça le mot caché. Mais c'est une application, un usage extrêmement esthétique et extrêmement sympathique de ces vecteurs d'embellines. Alors, je regarde un petit peu, tac, 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 on va regarder justement notre premier exemple IMDB1. Donc là, le but du jeu, on va faire une approche bestiale d'encodage de type OneHot. Je ne sais plus comment ça se traduit en français, OneHot, encoding, mais ce n'est pas grave. Donc, on va reprendre une base de données de critiques de films issues de l'IMDB, de la base IMDB, la vraie base IMDB qui met à disposition une cinquantaine de milliers de critiques de films avec une note associée et on va essayer de deviner si le film, il est bon ou si le film, il n'est pas bon. Donc, on va partir des phrases. Alors là, c'est des phrases d'Internet avec des fautes de frappe, avec des expressions, avec des données du monde réel et on va représenter ces phrases avec cette représentation creuse et puis on va l'écraser comme on avait vu tout à l'heure pour avoir comme ça une représentation avec un vecteur unique de notre phrase et puis voir si à partir de ça on arrive à prédire nos critiques de films. Voilà. Les étapes de cet apprentissage, on a une phase d'initialisation, une phase d'initialisation classique, comme d'habitude, on va regarder un petit peu ce que c'est que du point-of-the-end coding avec un exemple simple en quelques lignes. Ensuite, on va passer aux choses sérieuses, on va récupérer nos données IMDB, donc là, c'est des données textuelles, les données textes. On va faire nos deux datasets d'apprentissage et de test. On va jeter un petit coup d'œil à quoi ça ressemble et mesurer un petit peu la complexité de ces choses-là. On va encoder ça sous forme de vecteur creux et puis on va fabriquer notre modèle. et puis on va donner notre dataset, notre présentation de nos critiques sous forme de vecteur creux à notre modèle. Et puis, on va faire notre apprentissage et puis on va voir un petit peu le résultat derrière. On est sur un apprentissage qui est relativement rapide. Là, on n'a pas besoin de janser pour faire ce type d'apprentissage. Voilà. On va y aller. Je vais prendre mon Shell ici. Je suis sur ma machine. Jupiter Lab. Là, je n'ai pas pris le container, mais on va le faire comme ça. Ça démarre évidemment du mauvais côté. Je ramène ça ici. Voilà. Tac. Ça ne veut pas passer en plein écran. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a quelque chose qui est... Allez, hop, on va faire ça comme ça. Je passe ici. Je vais dans le Rhin. Et on va rancer donc notre IMDB qui est, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est ici. Voilà. Tu vois, on est sur un notebook relativement simple, classique. Je vais faire un petit peu de place. On va agrandir un petit peu ça pour que vous voyez mieux. Voilà, comme ça. Voilà. Moi, je vais diminuer la fenêtre ici qui est un peu un petit peu grande comme ça. C'est mieux. Et on va y arriver comme ça. Voilà. Donc, bon, on va initialiser ça très rapidement. On va faire un petit peu comme ça. Voilà. Donc là, dans les paramètres, on a un paramètre. Alors, le dataset IMDB, il est disponible directement dans Keras. Donc, ça, c'est assez simple à récupérer. Voilà, c'est le MNIST du texte, le dataset MNIST du texte. On va avoir quelques paramètres comme la taille du vocabulaire que l'on va utiliser. Donc là, on va dire qu'on va utiliser les 5000 mots les plus fréquemment utilisés. Et voilà. Et donc, ça, d'un côté. Et puis, de l'autre côté, on a la possibilité de retirer X mots qui sont les plus fréquemment utilisés. Alors, 1, A, E, 2, etc. Enfin, il y a un tas de mots qui sont très fréquemment utilisés qui ne sont pas forcément porteurs de sens. Mais bon, là, on ne va pas s'embêter, on va tout prendre. On va travailler avec 10 époques avec un badge de 512 tailles. Et puis, voilà. On va laisser un petit peu les paramètres d'affichage. Donc, ça, j'initialise ça. Les paramètres d'override, on en a déjà parlé, ils ne sont pas très importants. Puis, on va regarder un petit peu ce que c'est que ce OneHot en Codégui par un exemple tout bête. Donc là, on a une phrase, la phrase de tout à l'heure que l'on a ici. Je n'ai jamais eu un film comme ça avant. On a un dictionnaire. Notre dictionnaire on récupère un dictionnaire qui permet d'encoder notre phrase. Et puis, on va regarder un petit peu, on va découper ça. Donc là, je vous passe les détails du code Python. Mais ce qui est important, c'est ici, c'est qu'on découpe notre phrase en token, en mots. Ici, donc on retrouve nos différents morceaux par rapport à notre phrase que l'on avait ici. Et puis, on la vectorise avec la place de chaque mot à l'intérieur du dictionnaire. Donc, on a comme ça une représentation vectorielle 3, 7, 8, 0, etc. Donc, si on prend, je ne sais pas moi, le troisième mot, par exemple, qui est le numéro 8. Le numéro 8, c'est signe. D'accord ? Et donc, effectivement, c'est le troisième mot à l'intérieur de notre phrase. Voilà. Là, je passe le détail du code qui fait l'encodage. Mais là, on a notre présentation de notre encodage. Donc, si on regarde ça de manière un petit peu plus sympathique avec un tableau panda, on a comme ça notre phrase avec les différents mots en roue. Et puis, verticalement, là, on a notre encodage en vecteur creux. Donc, c'est un vecteur creux avec 0, 0, 0, 1, 1 correspondant à la position du mot à l'intérieur du dictionnaire. Donc, on a une matrice creuse avec un seul 1 par colonne qui représente le mot, le 1 étant dans la dimension du mot qui représente comme ça notre phrase. Voilà. Donc là, on a une structure de données de très grande taille où chaque mot est représenté par un vecteur creux. Voilà. Principe de la représentation du WAD en coding. Donc là, on va récupérer les vraies données. Donc là, on a une structure de données qui est un petit peu particulière. On a des phrases avec des critiques derrière. c'est une représentation où je laisserai regarder ça tranquillement. Ce qui compte, c'est un petit peu le résultat du dataset que l'on récupère. Voilà. Donc ça se récupère assez rapidement. Et on va avoir un dataset de taille assez importante. J'espère que ça va marcher. Voilà. Si ça passe. Voilà. Donc le mot qui a le rang le plus important a le rang 5000, enfin 4999, parce qu'on a pris que les 5000 mots les plus fréquents dans le dataset. la récupération du dataset, on la voit ici. D'accord ? Donc on a, voilà, un objet IMDB dans Keras qui nous permet de récupérer le dataset directement. Ce qui compte, c'est ce que l'on a ici, c'est que le mot de plus petit rang, il est 1, le mot de plus grand rang, il est 4999. On a 25 000 phrases pour le train, 25 000 phrases pour le test, et puis on a, voilà, 25 000 critiques pour le train et pour le test qui sont 0 si le film n'est pas bien, 1 si le film est bon. Voilà. On va me dire de plus là-dessus. Un exemple, on prend une phrase, on prend une douzième phrase du train set, voilà, à quoi elle ressemble comme ça. Et puis si on regarde Y train, ça, ça correspond à une phrase, une critique qui était bonne, une critique qui n'était pas bonne, une critique qui n'était pas bonne, critique qui n'était pas bonne, critique qui n'était bonne, etc. Voilà, tout simplement. Donc, ce sera un dataset assez simple à ce niveau-là. OK, là, on a dans notre présentation deux phrases que les numéros des mots. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va charger un dictionnaire. Donc là, on a un dictionnaire qu'on peut récupérer aussi qui va être disponible dans le cas. Dans la petite subtilité à l'intérieur du code, c'est qu'on va rajouter des tags, on va décaler le dictionnaire, et on va rajouter des tags. On va avoir un tag 0 pour faire du pad, faire du bourrage, parce que tous les mots n'ont pas la même taille. Un tag 1 pour le début de phrase, un tag 2 pour les mots inconnus et un tag 3 pour les mots, enfin, les choses non définies. Celui-là, en principe, on ne le verra jamais apparaître. Voilà. Donc là, on fait un petit peu de cuisine. On va regarder sur un exemple concret à quoi ça ressemble ensuite. Si on prend notre dictionnaire global, on a 88 000 mots dans notre dictionnaire. Si on en prend un extrait ici, vous voyez, on a un peu des expressions, on a des fautes de frappe, on a un petit peu de tout. Et chacun de ces tokens, chacun de ces mots au sens large a un indice. Voilà. Un petit peu à quoi ça ressemble. Hop. On va regarder humainement concrètement ce que ça donne à l'arrivée. Donc, on a notre phrase ici, la phrase qu'on avait tout à l'heure. Elle est comme ça. Et on regarde après traduction en humain, je dirais. Donc, on a notre 1 ici qui est notre tag de départ. Ensuite, on a le mot 13, le mot 119, le mot 954, etc. Donc, on a tous les mots qui sont ici. Et puis, de temps en temps, on a des choses inconnues. On a un trou dans la raquette ici. Voilà. Donc là, on a un mot inconnu ici qui est le tag 2 qui traîne ici. qui doit correspondre à ça. Donc, on a nos phrases comme ça, on traduit en humain et puis notre représentation numérique ici. Voilà. Si on regarde un petit peu, on fait quelques statistiques autour de tout ça pour voir un petit peu. Donc là, on fait la distribution des phrases par taille. On s'aperçoit, ce n'est pas très surprenant, qu'il y a des phrases qui sont de petite taille, des phrases qui sont de très grande taille. Donc là, on a un problème, c'est qu'on a des structures de données à géométrie variable. Et ça, ce n'est pas bon du tout pour nos réseaux parce que là, on a besoin d'avoir une structure de données de taille constante. Voilà. Donc, on a une majorité de phrases qui font, je ne sais pas, 160 caractères, genre Twitter, genre des tweets. Et puis, on a des mots, on a des phrases, des critiques parfois qui font 800 mots qui sont de beaucoup plus grande taille. Voilà. Donc, on a un petit peu toutes les tailles. La distribution, ça, c'est plus embêtant, la distribution des mots inconnus. Si on regarde dans chaque phrase le nombre de mots inconnus, on voit qu'on a toujours des mots inconnus dans les phrases. On a une belle courbe, en moyenne, je ne sais pas, 6, 7 mots inconnus dans chaque phrase, dans chaque critique. Par contre, des fois, on peut en avoir 20 voire 25 mots qui ne sont pas reconnus, qui sont des mots inconnus dans notre vocabulaire retenus. Voilà. Donc, on est des données. Alors, que devient la ponctuation ? On la vire, la ponctuation. On n'en tient pas compte, on retire la ponctuation. On est sur quelque chose, c'est une des questions que je vois passer. On ne tient pas compte de la ponctuation. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions à partager. Des questions et des réponses à partager. Voilà. Alors maintenant, on a d'autres présentations. Maintenant, on va faire notre représentation one-hot. Donc là, c'est une petite méthode qui va permettre de le faire, très simplement. Donc, on donne un mot et puis ça fabrique le vecteur creux pour l'avoir. Donc, voilà un petit exemple. Voilà. Donc, alors, chose importante, c'est qu'on a une représentation de chaque mot par un vecteur creux et ensuite, on va écraser ça pour avoir une représentation one-hot pour nos phrases. Vous vous rappelez, si je reviens ici, en partie un petit peu en arrière, tac, 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 c'était ici, voilà. Non, pardon, c'est encore avant, voilà, c'est ici. Donc, on a notre représentation, donc chaque mot est représenté par un vecteur creux et on fait un ou logique sur chaque ligne pour, voilà, c'est à partir du moment où le mot est présent, on a un un, si le mot n'est pas présent, on a un zéro et on a un vecteur qui fait donc la taille de notre présentation, de notre dictionnaire avec un un si le mot est présent et un zéro s'il n'est pas présent. Voilà, ça, c'est ce qu'on fait avec la petite méthode sur laquelle je suis passé très rapidement qui était, hop, pardon, qui était celle-ci et on a comme ça notre présentation. Donc, par exemple, notre phrase 12 qu'on avait tout à l'heure, ça devient comme ça une succession de zéro et de un qui fait la taille de notre dictionnaire. Voilà, on va fabriquer notre modèle. Là, notre modèle, on a un modèle très simple, très, 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 très simple. On a en entrée un vecteur. Voilà, donc la taille du vecteur sera un paramètre. Donc, la taille de notre vecteur sera la taille de notre dictionnaire. On est sur un modèle séquentiel, donc on a une couche d'entrée et puis on a deux couches denses de 32 neurones et une couche de sortie, une sigmoïde puisqu'on fait une classification bon, pas bon, tout simplement. Donc là, on est sur un modèle qui est vraiment très, très bête. Oui, on a 64 neurones pour analyser une critique de film. Voilà, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit à propos des critiques de cinéma, mais c'est relativement simple pour analyser du texte de manière basique. On est encore une fois sur quelque chose de très basique. On est très loin de la qualité des transformeurs qu'on verra par la suite. On verra que ça marche quand même pas mal déjà. OK, donc ça, c'est notre modèle qui est un modèle complètement connecté de deux couches, vraiment quelque chose de très simple. Et voilà, on va faire notre apprentissage. Donc, on charge notre modèle. Donc, en paramètre, on donne la taille du vocabulaire. Plus de 100, après, c'est des zéros. Il n'y a aucun intérêt. Allez au-delà. On affiche un petit résumé. Donc, on voit qu'on a quand même pas mal de... pas énormément de paramètres d'ailleurs. On a très peu de neurones. On a quand même pas mal de paramètres par rapport au nombre de neurones. On rajoute un callback pour enregistrer le résultat à chaque époque. On va enregistrer notre meilleur modèle à chaque époque. Voilà. On fait un save best only. On sauvegarde que si le modèle est meilleur que la fois d'avant, que l'époque précédente. Et puis, on va faire notre apprentissage. Allez, c'est parti. Et là, vous voyez, c'est très rapide, mais c'est très rapide pas parce que ma machine est puissante, c'est parce qu'on a un modèle qui est ridiculement simple qui contient quelques dizaines de neurones. Voilà. 13 secondes, c'est quand même assez rapide. Ok, on va regarder notre courbe d'apprentissage. Vous voyez, donc là, on a une espèce de courbe en bleu sur l'exactitude sur les données d'apprentissage et en rouge sur les données de test. On voit quelque chose qui est légèrement, on a une fonction de perte qui augmente légèrement. Donc, vous voyez, là, on a une espèce de petite descente ici. Ça remonte. Là, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à du surapprentissage. Voilà. Ok, bon, voilà ici. Alors, le texte inversé, je ne vois pas c'est une question. Le texte inversé, en fait, on écrase tout. Donc, le sens des mots, l'ordre des mots n'a plus aucune importance. On a juste une représentation de chaque phrase avec la présence ou non de chaque mot, tout simplement. Donc là, on est vraiment, on perd énormément d'informations. On ne garde que la présence ou non des mots à l'intérieur des phrases. Voilà. Donc là, on a quelque chose de très, 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 très bête. Voilà. Donc, on a notre apprentissage. On va recharger le meilleur modèle parce que ce n'est pas, ce n'est clairement pas celui de la fin. La fonction de perte était plus importante ici qu'au départ. Donc, on va récupérer le meilleur modèle qui a été sauvegardé et puis, on va prendre nos données de test et passer le temps pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, c'est assez rapide. On a quand même 25 000 phrases que l'on fait passer et on voit ici, représenté sous forme de la donut, on voit qu'on a quand même un résultat de 87 % d'exactitude. C'est-à-dire que dans 87 % des cas, un peu plus de 87 % des cas, on a été capable à la lecture de la critique de prédire si la critique était positive ou négative. Donc, on a quelque chose avec cette représentation OneHot qui est déjà très sympathique. Tris de corrélation, etc., un truc classique. Voilà. Ça, ça ne marche pas mal. Vous voyez, déjà, avec une représentation qui est vraiment très, très minimaliste, on arrive déjà à avoir quelque chose qui donne vraiment de très bons résultats, finalement. c'est quand même pas mal. C'est un rapport qualité-prix. Et puis, vous avez eu le temps d'apprentissage. On n'a pas brûlé de 2 kW sur Genzé pour réussir à faire ça. Voilà. Représentation minimaliste, on relirait le notebook. C'est très sympa à lire, en fait. Et une fois qu'on a compris avec les dessins un petit peu le type de représentation des phrases, c'est vraiment très, très sympa. On n'est pas sur des choses très compliquées. On est sur quelque chose d'assez basique. OK. Je reviens où on en était. Pardon. Voilà. Et on va passer à une deuxième approche. de la représentation basique avec des vecteurs creux avec un où logique à une représentation de type embedding. Donc, on va passer du vecteur creux à des vecteurs denses de petite taille avec la couche keras. Donc, le workflow, je vais assez vite parce que le temps passe, mais c'est très classique. C'est exactement le même type de workflow. Une initialisation, on récupère les données. on va faire un petit pré-traitement pour avoir des phrases pour que toutes nos phrases fassent la même taille. Alors, notez bien qu'on n'a pas eu besoin de faire du padding tout à l'heure parce qu'en fait, la représentation de nos phrases, c'était un vecteur de très grande taille dont la taille était la taille de notre dictionnaire. Donc, toutes les phrases étaient représentées par un vecteur de même taille alors qu'on coupait à la taille des mots que l'on utilisait. on prenait que les 5000 mots les plus fréquents. On avait un dictionnaire efficace, je dirais, de 5000 mots et donc, toutes les phrases étaient représentées avec ce vecteur unique de 5000 composantes avec une composante à un si le mot est présent et une composante à zéro si le mot n'est pas présent. Là, ça va être différent parce que chaque phrase va être représentée par un scalaire en entrée puis un vecteur en traitement interne et donc, là, on va avoir des tailles de phrases différentes. il va falloir mettre tout ça au carré. On va couper les phrases qui sont au-delà d'une certaine taille et on va faire du padding pour les phrases qui sont de taille inférieure pour arriver toujours à la même taille. On est obligé d'avoir des structures de données de même taille. On va faire du padding, on fabrique un modèle, on fait notre apprentissage et on va regarder le résultat. Et là, vous allez voir, ça va être très simple aussi. Je le ferme celui-là et je récupère le IMDB2 qui est là. On va aller voir ça, tout simplement. l'initialisation, c'est exactement pareil. Voilà. Alors, là, on a un petit peu plus de paramètres. On a le nombre de... Je vais agrandir un petit peu. On a la taille du vocabulaire. Donc, on a 5 000 mots. On va prendre les 5 000 mots les plus fréquents. On ne cache pas les mots les moins fréquents. Ça, vous pouvez jouer avec ces paramètres-là. C'est vraiment des paramètres pour augmenter la taille du vocabulaire. Virer les mots qui sont les plus fréquents, qui ne sont peut-être pas très porteurs de sens. On va prendre des phrases de 256 mots. On va couper. S'il y a 300 mots, on retire la fin. On restera à 256 mots. S'il n'y a que 200 mots, on rajoutera 56 mots de padding. On travaillera avec des vecteurs denses de taille 32. Là, on a des vecteurs en entrée, une représentation avec des vecteurs creux de 5 000 composantes. On passera à des vecteurs denses de 32 composantes. On travaillera avec 30 époques, 512 valeurs lors de chaque batch. Et puis, voilà, tout simplement. Les paramètres ne sont pas très compliqués. Les paramètres devraient sur tous ces paramètres-là. Ça, c'est comme d'habitude. Pour récupérer le dataset, là, c'est exactement pareil. On a quelques petits paramètres de taille de vocabulaire dont on veut tenir compte et ainsi de suite. Voilà, comme tout à l'heure. Je charge le dictionnaire. Là, ça n'a pas changé. C'est exactement comme tout à l'heure. Voilà, c'est fait. On va rajouter le fameux padding. Donc là, on a même une méthode, des méthodes dans Clérasse qui nous font le padding en une seule ligne comme ça. Voilà, donc un exemple. Après padding, on a nos mots qui sont ici, nous avons la même représentation que tout à l'heure. Et puis, après, on a des zéros pour arriver à une phrase de 256 mots. S'il y avait moins de mots, on met ce fameux tag zéro pour avoir ça. Voilà. On se fait un petit dictionnaire. On se fait un petit dictionnaire, un dictionnaire inversé qu'on va sauvegarder pour nous servir par la suite. Là, c'est juste de la cuisine sur le dictionnaire, ce n'est pas très intéressant. Et on va fabriquer notre modèle. Là, c'est un peu plus intéressant. On a quelque chose d'un petit peu plus différent de tout à l'heure. Donc, on est sur quelque chose de très simple aussi sur du séquentiel. On a une couche d'entrée qui est notre couche d'entrée ici, qui est des vecteurs de taille, l'ombre de mots par défaut qu'on a précisé pour nos phrases. 256. Ce sera celle d'ailleurs de 256. Donc, si c'est plus petit, on fait du panning. Si c'est plus grand, c'est plus grand. Enfin, si c'est plus petit, on rajoute des zéros, on fait du panning. Si c'est plus grand, on va tronquer à 256 mots. Voilà. Donc, ça, c'est une couche d'entrée. Nos 256 calaires correspondant à nos phrases. Ensuite, on a notre fameuse couche d'embedding. Alors, notre couche d'embedding, on va définir la taille du vocabulaire, on définit la taille de nos vecteurs denses et on définit la taille de nos phrases. Voilà, tout simplement. Et on va faire, donc après, cette fameuse couche d'embedding, elle maintient un dictionnaire de vecteurs denses d'un côté, elle prend la représentation vectorielle de notre phrase, elle pioche dans le dictionnaire qu'elle maintient pour fabriquer un tenseur où chaque mot de chaque phrase est représenté par ce fameux vecteur dense et ça ressort. Et on va faire un truc bestial, comme tout à l'heure, on va tout mettre à plat. Voilà, donc ce Global Average Pooling 1D. Donc là, on va revenir sur le dessin qui est ici, sur lequel je suis passé très rapidement tout à l'heure. Voilà. Jean-Luc, juste une petite question sur la couche d'embedding dont tu parles, est-ce qu'il fait l'étape lui-même de OneNote en coding ou il le met en OneNote en coding, l'entrée ? Donc, on avait nos dictionnaires de mots, le padding. Oui, tout ce qu'on va lui donner, c'est la représentation des phrases sous forme d'un vecteur scalaire, de scalaire. Donc, on donne les mots de chaque mot, il s'en débatte. Et derrière, lui, il le traite en OneNote en coding et puis après, il fait le job. En fait, ça va être encore plus simple, c'est que, si je reviens sur l'exemple ici, on a une phrase, par exemple, cette phrase-là. D'accord ? Donc, on a le mot 1, le mot 1, c'est le début de phrase, pardon, mais le mot 13, le mot 43, le mot 2, le mot 2, puis après, plus que des zéros. Oui. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre, il va dire, alors là, c'est le mot 13, hop, il va dans son dictionnaire, il cherche le mot 13, tac, le mot 13, c'est celui-là, il prend le vecteur et hop, il le met. Il met le vecteur ici. Et puis, il prend le mot d'après, 43, là, c'était 43. Donc, il va le chercher dans sa bibliothèque, il va récupérer le vecteur 43, enfin, correspondant au mot 43 et il va le mettre ici, il met le vecteur long 43. Donc, ce qui va ressortir ici, ce sera simplement un vecteur. Très bien. Et après, il y avait un certain nombre de questions, mais oui, tu as déjà expliqué, mais pour en reparler, effectivement, donc, cet apprentissage de poids, c'est bien pendant l'apprentissage commun, la tâche, oui, là où les autres solutions que tu avais présentées, Glove, que tu appelais global, c'est pré-entraîné. Voilà, on peut utiliser des dictionnaires pré-entraînés. D'accord, oui. Là, ce qui est assez sympathique, finalement, intellectuellement, je trouve, c'est qu'on va fabriquer notre dictionnaire, on va fabriquer notre embedding à la volée. Oui, c'est ça, on le fait nous-mêmes avec notre dataset comme des grands ou alors sinon, nos solutions, on fait confiance à des plus grands que nous. Exactement. OK. Et alors, quelle est la bonne approche ? Ça va dépendre, comme d'habitude. Ça dépend certainement du dataset, etc. Mais on aime bien, on est côté un petit peu artisan, on fait nous-mêmes, c'est mieux, peut-être. Ah, oui, parce que là, on a un dictionnaire spécialisé dans ce que l'on veut faire. Oui. Voilà. Alors, voilà, donc là, ce qu'on récupère ici, c'est un penseur, si je reviens là. On a donc notre phrase ici, c'est une liste de vecteurs. D'accord ? Donc, ce que va faire notre couche global average plus blindée, c'est que ça va ça va moyenner tout ça. Ça va prendre chacun de ces vecteurs, enfin, ça va faire une moyenne par ligne de notre matrice. Parce que c'est plus facile à comprendre quand on voit l'écriture ici, finalement. C'est-à-dire qu'on va avoir un vecteur dense en sortie où chaque composante va être la moyenne des composantes de tous les vecteurs de la phrase. D'accord ? Donc, en gros, pour faire simple, si on veut prendre une image, on va prendre la direction de tous les vecteurs, enfin, la direction de tous les mots qui constituent la phrase, et on va faire la moyenne. Voilà, cette phrase, elle passe dans cette direction. En fait, on va faire la moyenne des directions de chacun des mots de la phrase. En fait, c'est tout à fait ça qui se passe. On fait la moyenne sur chaque composante, la moyenne sur chaque ligne de notre matrice qui représente notre phrase. Alors, ça représente, ça revient un petit peu à ce que vous faisiez avec le one-out en coding, c'est-à-dire un mot est là ou un mot n'est pas là, sauf que là, c'est un peu plus subtil, c'est qu'on va quand même faire une moyenne sur chacune des composantes et on a un vecteur dense. Mais ce vecteur dense qui représentera la phrase, il sera porteur du sens de chacun des mots aussi. On ne tient pas compte de l'ordre des mots, mais on tient compte du sens de chaque mot quand même. Ça, c'est quand même une avancée importante. Voilà. Donc, cette fameuse couche, c'est celle que l'on a ici. C'est comme un max pooling, c'est une couche de traitement automatique, ça ne diminue pas la quantité de taille. Enfin, ça n'a pas de paramètre propre, mais par contre, ça diminue drastiquement la taille des données. Et puis ensuite, on met une couche dense derrière et puis une sigmoïde en sorte. Voilà. Très classiquement. Donc, voilà, on récupère notre modèle, on regarde un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, on a nos paramètres en entrée. Donc là, c'est les paramètres du dictionnaire, en fait, tout simplement. Donc, le dictionnaire, lui, il prend quand même pas mal de paramètres. Puis notre couche dense est sortie, le global average screening, lui, il n'a pas de paramètres. On met un callback pareil pour garder notre meilleur modèle et puis on lance notre apprentissage. voilà. Donc là, c'est... On va en profiter pour des questions. Ah, pardon. Non, non, mais j'en ai quoi. Il y avait une question intéressante dans le chat, la dernière. Effectivement, les gens ne comprennent. Oui, l'embanding, c'est bien la première couche. La question, c'est la dimension des vecteurs de chaque mot ne devrait-elle pas correspondre au nombre de classes dans notre problème ? Pourquoi mettre des dimensions en plus pour une classification binaire ? Oui. Oui, alors ça, on est dans quelque chose de déroutant, c'est clair. Chaque mot est porteur de sens. Si on prend le mot sympathique, ça a le sens du mot sympathique. Si on met insupportable par une critique de film, le mot sympathique et le mot insupportable, ils ne vont pas dans la même direction, très clairement. C'est deux mots différents, mais qui ont un sens différent. Par contre, le mot sympathique et le mot agréable, ils ont un sens qui est déjà beaucoup plus proche. Donc, on va avoir deux représentations pour ces deux mots qui vont être beaucoup plus proches. Et donc, le mot, le vecteur qui représente un mot, il représente le sens du mot. Ça n'a rien à voir avec la classification, le nombre de classes qu'on va obtenir après. C'est vraiment le sens du mot qui compte. Oui, on peut remarquer que l'embanding, souvent, c'est seulement la première couche. Derrière, il y a une couche dans notre exemple. On a une classification. On a d'abord un embedding qui transforme le mot dans un espace contextuel avec du sens, effectivement. Et derrière, on va le traiter avec d'autres couches de MLP pour arriver jusqu'à une classification avec une sortie adaptée pour la classification. tout à fait. Ta formulation est la bonne formulation. Tu aurais dû me couper plutôt pour la donner. Effectivement, on a notre phrase qui est une représentation technique, qui est une succession de mots. et on va fabriquer une représentation de cette phrase dans un espace porteur de sens avec ces vecteurs denses. Et ensuite, en écrasant ces vecteurs denses pour constituer un vecteur unique représentant la phrase, mais porteur de sens. on projette notre représentation dans un espace on pourrait dire latent peut-être, d'ailleurs, parce qu'on est tout à fait un espace latent. Voilà, on a fini notre apprentissage. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors là, on a un bel exemple d'overfitting. On le voit sur la fonction de perte ici. Là, sur ce type de réseau, le surapprentissage apparaît assez bien. Donc, on a en bleu la... Donc là, c'est la fonction de perte. On va se mettre sur la fonction sur l'accuracy ici. Donc, on a une accuracy qui progresse, qui progresse, qui progresse, qui progresse. Là, on est à 30 époques et ça continue de progresser. C'est la fête. Par contre, si on regarde sur les données de validation ici, données de test, on s'aperçoit qu'à partir d'ici, là, on commence à redescendre. À partir de 6, 7 époques, on commence à... c'est moins bon, ça régresse. On voit bien ici sur la fonction de perte, peut-être au niveau de la 10e époque. Au niveau de la 10e époque, la fonction de perte, là, elle s'inverse. Donc là, on est sur un très bel exemple de surapprentissage. on va évaluer notre modèle. On le récupère. On récupère notre best model, qui n'est pas celui de la fin, qui n'est pas le dernier. On va faire une évaluation. On affiche la matrice, etc. Et on regarde le résultat. On a un résultat qui est à peu près pareil. En fait, on fait quelque chose qui n'est pas bien meilleur, mais de manière un peu plus compliquée. On pourrait voir ça comme ça. Mais en fait, non, c'est quand même quelque chose de fondamentalement différent. Le résultat est assez proche. Alors, je me suis excrimé à essayer de trouver des tas d'hyperparamètres, de modifier la géométrie, de rajouter des couches denses derrière, etc. Et en fait, on dépasse. Voilà, je n'arrive pas bien à dépasser. Je n'ai pas réussi à dépasser ce 88%. Alors, du coup, on peut dessus, on peut dessous. C'est un peu de variabilité. Pour une raison très simple, en fait, en réfléchissant un petit peu, c'est que dans nos deux exemples, que ce soit avec le one-hot encoding ou avec l'approche embedding que l'on a ici, on ne tient pas compte de l'ordre des mots. Et donc, on peut dire que quand on ne tient pas compte de l'ordre des mots, on a cette espèce de plafond de verre qu'on n'arrive pas à dépasser. C'est en fait assez logique et plutôt rassurant. C'est que quand on cause, quand on dit quelque chose, l'ordre des mots a une importance. C'est beaucoup d'énergie pour arriver à une conclusion qui n'est peut-être pas exceptionnelle, mais on peut voir ça aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que sur une approche assez basique on arrive à avoir un résultat qui n'est quand même pas très loin des 90 % sur une classification de critique de fin. Donc, on arrive à avoir quelque chose à faible prix, quelque chose qui est finalement assez sympathique. Finalement, c'est plutôt pas mal. OK. Bon, après, on peut analyser la matrice de confusion, mais on voit qu'il n'y a pas grand-chose à en dire à son niveau. Voilà un petit peu sur les deux mécanismes. Alors, quel est l'intérêt de l'embedding par rapport au one-hot encoding ? Alors, l'embedding, déjà, ça permet de faire des jeux sympathiques comme Sémantix. Encore une fois, c'est un truc complètement addictif et une super illustration de ces dictionnaires d'embedding. Encore une fois, très facile à implémenter. Moi, je m'étais amusé à récupérer un dictionnaire Word2Vect, je ne sais plus si c'était le CBO ou le SG, le SG, je crois, et comme ça, essayer d'avoir une aide à la décision en calculant les distances, etc., pour jouer à Sémantix. Effectivement, ça allait vachement mieux. qu'on pouvait se rapprocher beaucoup plus rapidement et efficacement du mot caché. Donc, on a quand même des usages comme ça à partir de ces dictionnaires-là. Et là, on va passer, je vais fermer ce notebook-là et prendre le notebook suivant qui est le 4, je crois, si on veut regarder ça, pour jouer un petit peu avec notre dictionnaire d'embedding. Donc là, je l'initialise, je passe rapidement à la partie, mais juste pour vous donner une idée visuellement un petit peu de ce que ça permet de faire. Donc là, je récupère les dictionnaires, ça, ça n'a pas changé, ça, ça n'a pas changé, je récupère tout ça, c'est la même chose. Je récupère notre embedding. Voilà. Alors là, je vais récupérer le dictionnaire d'embedding qu'on a fabriqué, qu'on a fabriqué juste avant, celui qu'on a fabriqué avec Keras. Alors, ce dictionnaire d'embedding, si on reprend le dessin ici, qui était juste là, ce fameux dictionnaire, c'est jamais qu'un ensemble de poids. D'accord ? C'est chaque vecteur, donc cette couche d'embedding est composée en fait de poids. Et la valeur des poids, c'est les composantes des vecteurs de chaque mot, tout simplement. Et là, on va récupérer ce dictionnaire d'embedding. Donc, vous voyez, je récupère la couche 0, donc la couche d'embedding, et je récupère les poids de cette couche, tout simplement. en ligne seule ligne, je récupère ça, et je récupère pour les 5000 mots de notre dictionnaire les 32 composantes, les vecteurs de 32 composantes de chacun de ces mots-là. Tout simplement, voilà, donc là, je fabrique une seule petite ligne ici, un joli petit dictionnaire, donc pour chaque mot associé, le fameux vecteur d'embedding. On va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Alors là, le mot nice, par exemple, c'est ce vecteur, j'ai un vecteur de 32 composantes qui représentent le mot nice. Alors, que veut dire cette composante-là ? Comme toujours, quand on est dans un espace latent, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que ce vecteur-là représente le mot nice. Alors, on va jouer un petit peu avec ça, tout simplement. Là, je fais une petite fonction, un calcul de distance, tout simplement. entre deux mots. Et là, je prends, par exemple, le mot nice, je calcule la distance entre le mot nice et le mot plaisant. Et puis, entre le mot nice et le mot horrible, et on voit que la distance entre le mot nice et le mot plaisant est de 0,6. Par contre, entre nice et horrible, enfin, nice horrible, on a une distance de presque 4. D'accord ? Donc, oui, effectivement, le mot sympathique et joli sont plus proches. Ces deux mots-là sont plus proches que ces deux mots-là qui sont un petit peu opposés. Oui, c'est une information, c'est la même chose que dans Sémantix. Voilà. Et si on regarde, alors après, là, c'est une autre fonction qui est implémentée ici. Voilà, c'est bestial. On regarde un petit peu les voisins. On regarde les voisins du mot horrible et on voit que les voisins du mot horrible, alors, terrible, pas beau, machin. Alors, il y a des mots intrus de sans en temps, mais ridicules, ennuyeux, pas bien, pauvres, pénibles, etc. Donc, les mots qui sont autour du mot horrible sont en des sens qui sont souvent utilisés en proximité, tout simplement. Et puis, si on prend le mot great, on regarde un petit peu les mots qu'il y a autour et on s'aperçoit que c'est des mots qui sont plutôt positifs aussi. Voilà, on vient de réimplémenter quelque part Sémantix ou quelque chose, une variante de Sémantix. Alors, attention, là, on est avec un vocabulaire adapté au cinéma. Ce n'est pas un dictionnaire qui a été fait avec des publications scientifiques, par exemple. Le contexte n'est pas le même. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça, c'est vraiment un terrain de jeu qui est assez sympathique. Ce que l'on peut vous proposer, c'est de jouer un petit peu avec ces différents notebooks pour vous faire la main un petit peu sur ces données textuelles. je vais revenir un petit peu sur la... Voilà, donc ça, c'est l'IMDB 3 et 4. C'était un petit peu les terrains joués un petit peu avec ces vecteurs d'embelline. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez sympathique. On peut faire beaucoup, 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 beaucoup mieux et on fera beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux sur la classification. Donc, ce problème de classification de critique de cinéma en utilisant des outils plus modernes que sont les transformers. Alors, je ne sais plus dans quel est le numéro de cette séquence, mais ça, c'est... Voilà, ça fera partie des... Alors là, les transformers, on change de catégorie, c'est un peu plus complexe. Voilà, c'est un peu plus complexe. Mais par contre, c'est quelque chose de... Voilà, on change la donne. C'est l'état de l'art aujourd'hui sur ce type d'application. Je ne sais pas si quelqu'un veut dire un petit mot sur les transformers rapidement. sur les transformers. Oui, les transformers, qu'est-ce qu'on... Donc, on est... Oui, on est dans la lignée, effectivement. Alors, sauf qu'on rajoute un mécanisme, on verra, d'attention, oui, de façon séquentielle, les mots, un mécanisme d'action, mots par rapport aux mots, la proximité, l'éloignement. On peut retrouver, effectivement, un espèce de contexte dans le temps qui peut être elliptique comme dans nos textes ou dans nos films où on a des scènes plus ou moins rapprochées qui donnent sens, etc. Donc, ça rajoute cette complexité-là au lieu d'avoir... En plus de cette complexité de sens, les mots, un mot par rapport à un autre mot, là, effectivement, on rajoute en plus une dimension dans le texte temporel de façon non linéaire. et puis, déjà, on tient compte de l'ordre des mots et puis, il y a surtout des mots pour identifier l'importance de chaque mot relative aux autres. On change de catégorie de lutte. On change de catégorie et avant de voir effectivement les transformeurs, on passe par les RNN. Donc, on est là-dessus. Donc, oui, le transformeur, c'est dans la continuité du RNN. Donc, là, on bascule dans le monde séquentiel et typiquement du langage, effectivement, les plus belles réalisations se font là-dessus en ce moment-là. Voilà, tout à fait. Voilà, et justement, la transition de fin pour cette dernière séquence de cette année 2022. En me donnant rendez-vous début janvier pour la prochaine séquence fidèle, la séquence 6. Et là, on s'intéressera à un autre type de données dont tu viens de nous parler que sont les données séquentielles. Alors, les données séquentielles, on les verra à travers des outils dont le texte fait partie, les données textuelles, alors d'ADN textuel, les trajectoires, énormément de choses sont représentées sous forme de séquences et on verra comment travailler, alors, pas avec des données creuses, mais là, pour autant, des séquences, on verra comment travailler sur ces fameuses séquences, comment utiliser ces séquences et ça sera justement l'antichambre des transformers. Voilà. Donc, on verra comment prédire la trajectoire d'une coccinelle virtuelle et on verra aussi comment essayer de prédire la météo avec un succès relatif, on va dire ça comme ça, mais par contre, ça permettra de voir un petit peu les problématiques liées à ces données séquentielles. Ces RNN, aujourd'hui, on sent, de type LSTM, GRU, etc., sont moins utilisés depuis que sont apparus les transformers, mais peuvent donner de très bons résultats sur tout un tas de problématiques. que c'est toujours des outils d'actualité et relativement simples à mettre en œuvre comparé à nos collègues, à nos amis, les transformers. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Désolé, on a débordé un petit peu, mais voilà, c'était… on avait une séquence en deux parties et puis ça nous semble important de revenir au début sur la séquence précédente à chaque fois. Je pense que c'est une bonne pratique qu'on va essayer de garder. Puis en plus, dans les coulisses, ça avait été un petit peu compliqué de plus aujourd'hui de part et d'autre. Merci encore à toutes et à tous et on vous donne rendez-vous l'année prochaine, jeudi 5 janvier. Là, c'est marqué 20 janvier, c'est une erreur, c'est marqué, c'est marqué, c'est marqué. Jeudi 5 janvier pour la suite de nos aventures dans le monde de Deep Learning. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Jean-Luc, merci à tous. Merci à vous, merci à vous dans les coulisses pour tout l'accompagnement, toute la gestion des questions. Oui, et puis on reviendra avec un studio un peu mieux monté la prochaine fois. L'apprentissage marche pour tout le monde et pas que pour les autres. Oui. Merci encore. Bravo à tous. Bonne journée, merci. Au revoir. À bientôt, merci Laurent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada